Il est déjà passé cette heure, donc j'ai envie qu'on commence tout de suite la présentation. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont encore en train d'entrer, mais comme c'est au compte-gouttes, un à la fois, on va commencer doucement avec l'introduction de la soirée. Je me présente, je suis Jacinthe Caron, je suis la directrice du conseil régional de l'environnement de l'Estrie. Ça me fait très plaisir d'animer cette soirée, une première ou une troisième de conférences, de quatre ou six conférences sur le thème de l'histoire et l'environnement. En fait, six conférences, c'est pour les personnes qui auraient participé à deux conférences qui auraient déjà eu lieu, organisées par l'Association citoyenne pour les espaces verts de Sherbrooke et le musée de l'histoire de Sherbrooke. Donc, il y a eu une conférence en juin passé sur les Premières Nations, puis une plus récemment en novembre sur les espaces verts. Depuis, ces deux organisations-là se sont associées avec la ville de Sherbrooke et le conseil régional de l'environnement pour présenter quatre nouvelles conférences sur les thèmes. Ce soir, c'est le dépotoir au tri à la source. On va avoir les chemins de l'eau le 22 mars, l'humain au cœur de son environnement à la journée de la terre le 22 avril, et l'énergie et le transport à travers le temps le 24 mai. Donc, merci d'être présents ce soir. J'en profite, j'ai présenté les partenaires organisateurs. Je voudrais aussi saluer nos contributeurs, Christine Labrie, députée de Sherbrooke, Marc Deneau, conseiller municipal du district du Golfe, et Karine Godbout, anciennement présidente du comité de l'environnement et maintenant citoyenne avec nous ce soir. Donc, ce soir, comment ça va se passer? Bien, vous allez avoir deux conférences, une partie plus historique avec le musée d'histoire présenté par Gabrielle Thériault, suivie d'une conférence sur la partie contemporaine de tout ce qui concerne la gestion des matières résiduelles avec Ingrid Dubut, présidente du comité de l'environnement. Je m'excuse, j'ai avec Ingrid Dubut, directrice du bureau de l'environnement, et Patrice Charbonneau, chargée de projet en environnement à la ville de Sherbrooke. Donc, de toute façon, Ingrid va faire des meilleures présentations que ça. Donc, je voudrais, en tout, on vous tient jusqu'à environ le 8 h et demi. Il y aura une période d'échange après chaque présentation plus courte, et puis on aura une période d'échange à la fin pour vous laisser aller au plus tard à 9 h. Donc, ça fait pas mal le tour pour moi. J'aimerais laisser Ingrid Dubuc de la ville de Sherbrooke vous prononcer un mot. Merci beaucoup, Jacinthe. Est-ce que tu crois que c'est possible de départager l'écran? Absolument. Merci. Ça va me permettre, peut-être que certains d'entre vous puissent mettre un visage sur la voix qui parle. Oui, je pense qu'on voit juste la personne qui parle quand il y a un écran, mais c'est le fun de voir les quelques participants entre les présentations. Excellent. Donc, je me présente. Je suis directrice du bureau de l'environnement de la ville de Sherbrooke. Madame Joannie Belrose, qui est la présidente de la commission environnement et mobilité, ne peut pas être présente ce soir, mais elle aurait aimé pouvoir participer et assister avec vous à cette présentation-là. Elle est retenue par un autre engagement et elle tentera d'être présente pour les prochaines conférences. J'ai vu, par contre, puis peut-être que je ne vois vraiment pas tous les participants, peut-être que certains membres du conseil municipal sont aussi présents. Vous m'excusez de ne pas avoir pu… Ah, et voilà. Donc, j'ai Madame Christelle Lefebvre, dont la caméra vient d'allumer, qui vous salue, qui est aussi membre de la commission environnement et mobilité. Et mes plus sincères excuses, autres membres du conseil municipal, si jamais je ne suis pas en mesure de vous identifier à travers les quelques 40 participants. et plus. Donc, pour la Ville, il y allait de soi de se joindre à ce projet et on est bien heureux d'être un partenaire de cette série de conférences qui, on l'espère, va permettre aux gens de mieux comprendre d'où on part comme communauté en termes d'environnement, afin de bien réfléchir où est-ce qu'il est souhaitable d'aller. La conférence de ce soir et la série de conférences, pour moi, c'est l'aboutissement d'une idée qui a germé à la sève, qui a été bien arrosée par le Musée de l'Histoire et superbement jardinée par le creux. La Ville y a peut-être mis simplement un tout petit peu d'engrais pour nous permettre d'avoir cette série de conférences-là. Sans plus tarder, bonne série de conférences et je vous reparle dans la deuxième partie pour la partie plus contemporaine, la gestion des matières restuelles. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. Donc, on va commencer avec ma partie, en fait, qui est vraiment plus accessible. Je suis vraiment désolée. Il y a quelqu'un qui m'appelait qui avait de la misère. Ah, il n'y a pas de problème. Et là, j'ai manqué la fin de la conférence. Gabrielle, je voulais juste laisser un tout petit mot à Martin Gagnon de l'Association citoyenne pour les espaces verts. Et puis, après ça, tu continues avec ta présentation. C'est pas de problème. Désolée. Oui, Gabrielle, ça va être vraiment rapide. Ça va être à votre tour. Mais je voulais remercier Jacinthe, Ducreux et Ingrid Dubuc de la ville de Sherbrooke d'avoir accepté avec le musée d'histoire de Sherbrooke, avec Gabrielle et M. David Lacoste, de présenter un de ses ateliers en environnement. Aujourd'hui, c'est les déchets. Il y en a eu un autre sur les Premières Nations. Il va y en avoir d'autres, comme Jacinthe a mentionné. Du côté de la Sèvres, c'est l'Association citoyenne des espaces verts de Sherbrooke. Et là-dedans, on a le Boisé Fabie, on a le Bois-Béquette, on a le Parc des deux ruisseaux, on a le Parc Victoria, on a le Parc Willy-Bourassa-Augé, le Boisé-Belvédère. On a des représentants aussi nouveaux, donc le ruisseau des Scouts, le ruisseau d'Odds. On a Ascot-Lénox qui s'est formé il n'y a pas longtemps, et puis il y a aussi le Parc central. Et on a un appui du Mont-Bellevue. Et un des objectifs, c'est de la Sèvres, c'est d'avoir, de préserver les espaces arborés au sein de notre périmètre urbain. Et le deuxième objectif de la Sèvres, c'est de sensibiliser les gens pour que les gens, avec l'environnement, puissent se sentir à l'aise et se sentir responsables de ce qu'on fait. Donc, merci à tout le monde. Bonne soirée! C'est bon, il n'y a pas d'autres invités surprise, Gabrielle, tu peux y aller. Parfait. Donc, je vais juste partager mon écran, ramener sur mon diapo. Comme ça. Donc, je pense qu'on le voit bien. OK. Donc, bonjour à tous et à tous. Donc, je me représente. Je m'appelle Gabrielle Thériault. Je suis assistante à la diffusion au Musée d'histoire de Sherbrooke. Donc, comme je le disais, moi, j'ai comme mandat vraiment de vous parler d'évolution de la gestion des déchets à travers le temps. Donc, on va se le dire, ça va être quand même très résumé dans les grandes lignes. Bien sûr, je ne suis pas une spécialiste de ce banc de l'histoire-là, mais je ferai au mieux de mes connaissances, en fait, pour les besoins de la conférence. Donc, avant de commencer, j'aimerais remercier mon collègue Yannick Laverdière pour les recherches sur le sujet qui m'ont permis de monter, finalement, cette conférence-là. Et justement, on a de la chance qu'en ce moment, il est auditeur. Donc, quand ça va être la période des questions, ça va y faire, il me confirmer, ça lui ferait plaisir de m'aider à répondre aux questions du public. Donc, ma conférence, en fait, le déroulement va se faire sur plusieurs points, passant de l'histoire pré-industrielle à la gestion des résidus à Sherbrooke jusqu'en 1955. Donc, on peut voir ici le plan de conférence. Parfait. Donc, la structure va comme suit, en fait. Donc, on va parler de l'étymologie du mot. Quand je dis l'étymologie, on va voir dans les grands termes. Ensuite, on va passer par l'histoire pré-industrielle, les déchets au Canada, donc le Bas-Canada, Québec, les déchets à Sherbrooke et l'apogée des territoires, excusez, des territoires, l'apogée des dépotoirs urbains, donc jusqu'en 1955. Donc, l'étymologie du mot. Donc, il est important, en fait, de comprendre que la signification peut décliner de bien des manières, en fait, quand on parle du mot déchet. Donc, en effet, le mot déchet, en fait, est dérivé du verbe déchoir, par déchoir, qui, en fait, qui signifie la part qui est perdue à partir du Moyen-Âge. Un autre aspect important de ce mot est la science qui en découle depuis les années 1970. En effet, la rudologie, en fait, vient du mot latin rudus, qui fait référence, entre autres, à des décombres, des ruines, bref, le restant de quelque chose qui a été construit. Un autre exemple, en fait, du terme, c'est le terme détritus. Donc, ce dernier est aussi d'origine latin et se réfère à quelque chose d'usé. Donc, en fait, qui a été usé et tout ça, on s'en débarrasse. Finalement, aussi, il est important de comprendre que quelque chose n'est pas un déchet par définition. En effet, un objet peut être considéré comme un déchet pour une personne, mais pas pour une autre. Bref, en fait, l'objet peut être considéré comme étant inutile pour une, mais utile pour une autre. Maintenant que les bases du mot, en fait, sont mises en place, on va parler maintenant de la provenance des déchets. En effet, les déchets existent depuis toujours, on va se le dire, mais la gestion de ces derniers apparaît surtout avec l'arrivée des sociétés sédentaires. En effet, les premières formes de déchets sont évidemment les expriments humains et animaux, auxquels vont s'ajouter les biodéchets, en fait, comme les règles de l'alimentation. Dans la majorité des cas, la gestion des déchets dans les villes pré-industrielles va de pair avec le développement de la technologie de l'eau, qui plus est, tant que le déchet, en fait, ne devient pas une problématique en soi, en fait, pour la population urbaine, la gestion va demeurer globalement individuelle et on dispose un peu de nos rebut comme bon nous semble. Entre le 5e et le 12e siècle, la vague d'urbanisation que l'on voit surtout en Europe va mettre de l'avant cette question-là de la gestion des déchets avec la présence de plus en plus grande, entre autres, des corps de métier. Quand je parle de corps de métier, on peut prendre justement ici, par exemple, les tanneurs. Ces derniers, en fait, ont utilisé plusieurs solutions liquides pour transformer les pots en cuir, mais bien évidemment, ces liquides ne peuvent pas être utilisés indéfiniment et sont naturellement jetés dans les cours d'eau, en fait. Mais est-ce que c'est vraiment une solution, les cours d'eau, on peut se le poser? En effet, à l'époque, il est de coutume de recommander à la population de déverser leurs déchets en navale des rivières pour permettre de puiser l'eau, en fait, de meilleure qualité pour les besoins quotidiens. Déjà au 14e siècle, les grandes villes d'Europe commencent à observer l'accumulation de déchets, en fait, et la pollution de leurs cours d'eau. On peut prendre, par exemple, les douves, en fait, qui entourent des fortifications, qui vont devenir des bassins stagnants, en fait, qui vont demander un nettoyage régulier, parce que, bon, ça reste sur place, ça ne bouge pas, donc ça n'enlève pas les déchets. La montée de l'urbanisation a aussi pour effet immédiat la densification de la population, donc ça en va de soi. Cette dernière amène un flot de déchets continu, mais aussi l'accélération de la récupération en parallèle. Entre le 15e et le 18e siècle, on peut dire qu'une ville qui dégage une odeur désagréable témoigne de sa richesse, donc ça peut quand même donner une bonne idée. Malgré la mise en place de directives pour encadrer la gestion des déchets, les épidémies restent quand même bien présentes durant cette période. Bon, par initiative, je peux donner quelques exemples, par exemple, les fausses d'aisance publiques, mais aussi l'installation de fontaines pour laver les lieux. Bien sûr, à cette époque-là, l'accessibilité à l'eau n'était pas nécessairement évidente, donc c'était plus ou moins efficace. C'est vraiment juste à partir du 18e siècle qu'on peut vraiment voir apparaître la conscience hygiénique. Au tournant du 19e siècle au Canada, donc là, on va vraiment se transposer un petit peu plus vers Projet chez nous. L'entretien de l'espace urbain va surtout revenir aux hommes adultes, habituellement âgés entre 18 et 60 ans. Certaines villes comme Montréal vont mettre en place divers politiques, en fait, publiques, pour le ramassage des jardures et l'entretien. On peut prendre comme exemple que les hommes doivent entretenir les rues de leur paroisse, donc les entretenir, les réparer, les nettoyer, etc. Pour la catégorie, en fait, pour la partie des déchets au Canada, j'ai divisé en deux grandes catégories, en fait, le besoin justement de gestion des déchets, soit la qualité de l'air, mais aussi celle de l'eau. Donc, au niveau de l'air, l'augmentation de la préoccupation des déchets, en fait, va vraiment s'accorder avec la théorie sanitaire de Milan de cette époque-là, donc du début du 19e siècle, soit la théorie des miasmes. Cette dernière va accorder une importance particulière à la qualité de l'air, notamment à l'aspect nauséabonde de l'air. On souhaite enrayer l'air toxique puisqu'on suppose, en fait, à ce moment-là, quelle est la cause de maladie, donc elle transporte les maladies. Bon, même si cette théorie-là des miasmes est contrecarrée par la théorie bactériologique de Pasteur à partir des années 1860, la préoccupation de l'odeur, en fait, a mené à une amélioration sanitaire considérable, dont la fameuse gestion des déchets. Encore en 1893, le comité d'hygiène de Sherbrooke va mettre l'accent sur cet aspect et s'accorde à dire que la propagation des maladies est due en grande partie par l'exaltation de l'air implore. Pour ce qui est de l'eau, déjà dans la première moitié du 19e siècle, la population du Bas-Canada ne peut pas disposer de ces déchets comme bon luxant dans les cours d'eau environnants. Donc, il y a quand même des réglementations. En effet, la mise sur pied de compagnies de gaz et d'eau va venir d'ailleurs renforcer ces contraintes-là, puisque quiconque viendrait contaminer d'une manière ou d'une autre un réservoir, une source, un égout, est passé d'une amende, voire même de passer du temps en prison jusqu'à trois mois. Donc, c'était quand même non négligeable. À l'aube de la révolution industrielle, il est intéressant de constater que si les industriels sont les plus grands producteurs de déchets et de pollution, ils deviennent rapidement les plus grands récupérateurs de ressources. On va surtout le voir à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. Durant cette même période, plus précisément en 1886, le gouvernement provincial va mettre en place une commission de l'hygiène en réponse aux éclosions de variole au Québec. L'objectif de cette institution est de guider les comités d'hygiène des différentes localités au sujet de la santé publique et sur les mesures à prendre pour la protéger. Donc, pour l'information, le comité d'hygiène de la Ville de Sherbrooke, pour sa part, est créé en 1866. La commission va tout d'abord s'attaquer aux matières animales et végétales en décomposant, en interdisant leur accumulation sur les propriétés. L'application toutefois de ces recommandations doit être faite par les municipalités. Donc, il y a quand même une certaine responsabilité qui est mise dans les bras de la Ville. Pour continuer dans le temps, c'est au lendemain de la Première Guerre mondiale que la gestion des déchets devient un enjeu important pour toutes les villes de taille moyenne au Québec. L'introduction de journées spécifiques pour la collecte va d'alors de pair avec l'apparition des conteneurs à déchets qu'on va retrouver devant les bâtiments à ce moment-là. Maintenant, on se transpose encore plus, on s'en va vers Sherbrooke. Donc, il sera ici principalement de question d'exposer les grandes périodes à partir de 1861 jusqu'en 1955. Parce que malheureusement, faute de documents, la gestion des déchets à Sherbrooke avant 1860, elle ne peut pas vraiment être adéquatement exposée. Donc, on va vraiment commencer en 1861. Donc, en 61, le Sherbrooke urbain compte approximativement 3000 habitants répartis dans 786 maisons. Ils vont être principalement concentrés aux confluents des rivières, donc Saint-François et Magog. Donc, on peut voir en fait sur la carte ici, donc on a la rivière Magog et la rivière Saint-François. Donc, Saint-François ici, Magog ici. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Donc, l'essor industriel va aussi en fait être propulsé au même moment et la majorité des usines, en fait des petites usines, moulins, etc., vont être principalement concentrés aux alentours de la rivière Magog et vont avoir un accès direct à l'eau pour en fait rejeter finalement leurs déchets. 30 ans plus tard, la population de Sherbrooke va subir une croissance importante, notamment justement avec l'essor industriel. Et en effet, en 1891, on va dénombrer 11 500 habitants. Donc, il y a quand même un bon boom, en fait, au niveau de la densité de population. La carte que vous voyez ici, en fait, c'est une représentation de Sherbrooke en 1881. Donc, c'était vraiment pour vous montrer, en fait, l'étendue de Sherbrooke à cette période-là. Donc, on peut voir le lac des Nations en haut à gauche et on peut voir le quartier nord ici, que le développement a vraiment arrêté quand même assez proche du centre-ville. On a le plateau Marquette, etc. Et on a le pont, le fameux pont Elmer, la rue King. Donc, on voit que c'était quand même très condensé, là, au niveau des rivières, au niveau des croisements des rivières. Donc, l'augmentation de la population va favoriser, en fait, l'essor du développement urbain, notamment l'apparition de quartiers ouvriers, dont, en fait, le plateau Marquette et le Petit-Canada. Le développement de ces quartiers vont soulever, en fait, la nécessité de la gestion des ordures ménagères à ce moment-là, parce que ces quartiers-là sont généralement plus éloignés et des cours d'eau. Préoccupés par les maladies, mais évidemment, notamment le choléra, la Ville va organiser ses premières collectes de déchets vers 1885. Ils vont récupérer, notamment, les matières fécales et les déchets à l'aide de voitures à chevaux. Donc, ici, on voit un exemple de ce qui pouvait être utilisé, en fait, dans la voiture avec le cheval pour ramasser les barils, là, dans la rue. Au moins, depuis les années 1890, des barils de matières fécales sont ramassés régulièrement par l'automité d'hygiène de la cité. Et pour donner, c'est en fait un petit nombre, en 1891, le comité va effectuer le ramassage de 2649 barils durant l'année, ce qui en fait quand même pas mal. Avec la construction et la mise en place d'égouts, donc, le nombre va diminuer au fil du temps. Les fausses d'aisance sont aussi réglementées par la municipalité à ce moment-là. Donc, on va obliger, en fait, les gens à mettre en place des fausses étanches, légèrement surélevées du sol pour éviter de contaminer les terrains urbains, bien sûr. Et le même règlement va stipuler que le contenu de ces fausses-là doit être absolument transporté dans la nuit, entre 9 h le soir et 5 h le matin. À ce moment-là, la fausse, en fait, la fausse de la cité, qu'on pourrait dire, est située sur la rue Melbourne. C'est l'actuelle rue Prospect. À la fin du 19e siècle, on sait que la cité produit de l'engrais qu'elle compte revendre. Et ce qui est intéressant, on mentionne dans le Progrès de l'Est, daté du 28 décembre 1888, que l'engrais de la cité est dite, et je cite, « de beaucoup supérieur aux engrais ordinaires de basse courte ». Donc, quand même. En plus de la collecte des déchets, le Conseil de salubrité publique va aussi recommander, entre autres aux propriétaires, de nettoyer leurs cours et d'enlever leurs ordures durant la période de dégel, donc à la fonte des neiges. En effet, parce que le dégel signifie soit la résurgence de bactéries, sans oublier aussi l'environnement humide qui peut favoriser, en fait, la putréfaction des déchets, etc. Donc, on veut éviter ça. Au tournant du 20e siècle, le tournant, en fait, du 20e siècle, donc on arrive en 1900, amène quelque chose, en fait, des changements notamment dans la gestion, mais aussi dans les types de déchets qui sont produits à Sherbrooke. Au niveau de la gestion, c'est en 1900 que la charte de la cité de Sherbrooke ajoute à des dispositions concernant la gestion des déchets et la protection des cours d'eau. Pour donner un exemple, une des dispositions est de prohiber l'usage privé de fausses désances dans la ville. Donc, on commence à progressivement retirer ça. Durant cette période aussi, la principale préoccupation concerne la putréfaction des déchets et surtout les mouches qui l'attirent. Donc, c'est pour ça que je laisse voici l'exemple un peu des types d'annonces pour sensibiliser les gens à ça. C'est tout ça, à cette époque, que le mouvement hygiéniste prend son envol avec la croissance de la popularité du savon et de la désinfection. Au moins, jusqu'au déclenchement de la Première Guerre mondiale, le système de ramassement des vidanges est très, très partiel à Sherbrooke. Donc, comme je vous ai dit, c'est 18-85, donc c'est quand même assez récent à ce moment-là. Les vidangeurs, en fait, se chargent surtout de ramasser les barils de matière fécale et d'enterrer les animaux morts. Donc, c'est leur principale tâche au départ. En ce qui concerne les ordures ménagères, on recommande surtout de recouvrir de chaud pour éviter justement la putréfaction et surtout éviter que les mouches soient attirées et surtout qu'ils pondent des œufs. Donc, on ne veut pas de larves non plus qui commencent à s'accumuler. Pour terminer cette partie-là, donc, entre 1918, je voulais vous parler, en fait, d'une initiative citoyenne de l'époque, celle de Mme Rose Cohen. Donc, Rose, Raleigh Cohen et son époux, Benjamin Cohen, débutent avec une charrette tirée par un cheval. Les deux partenaires récupèrent et entreposent divers matériaux comme du métal et des guénées. En 1909, avec une demande de plus en plus grandissante pour ce genre de service, l'entreprise va louer un terrain et un bâtiment appartenant au chemin de fer du Grand Tronc situé au 148 rue Wellington Sud. Aujourd'hui, ça correspond au 342, l'ancien dépôt de carburant Shell. Donc, je trouve ça, ici, je vous ai mis un plan d'assurance incendie qui date de 1953 où on peut voir, en fait, l'identification de l'entreprise, finalement, des Cohen ou ce qu'il était. Donc, juste ici, en avant, on a en fait, Estriade aujourd'hui et on a la rue à Burding. Donc, ça peut vraiment bien vous situer et on a le chemin de fer du Grand Tronc aussi. Dans l'entreprise, Mme Cohen est responsable de la comptabilité et du bon fonctionnement des opérations. Elle va notamment faire aménager une rampe le long des voies ferrées, connectée directement au train pour expédier les matériaux. La compagnie sera, pendant de nombreuses années, en fait, l'une des plus importantes dans le domaine de la récupération. Donc, son nom est quand même assez important. Et à l'époque, on comptait deux camions et une dizaine d'employés qui faisaient le ramassage. Un incendie va détruire l'édifice en 1946, mais va être reconstruit au même endroit. Donc, c'est pour ça que sur le plan de 1953, on le voit encore, donc qui est juste ici. Et la compagnie va être localisée au 1022 Wellington Sud, qui va, en fait, être occupée de 1987 à 1993 à sa fermeture. Mme Rose Ravikohun, elle est née en 1872 en Lituanie et elle va décéder en 1954. Je vous ai mis aussi une autre carte la plus actuelle pour que vous puissiez voir à peu près où est-ce qu'il s'était situé. Donc, on a ici à Burdine, l'Estriel qui est juste en avant et là où il y avait l'ancien dépôt de carburant chel. Donc, pour continuer, au lendemain de la Première Guerre mondiale, le comité d'hygiène va organiser un nettoyage annuel de la fonte des neiges. Bon, les directives données à la population est de déposer les détritus dans des contenants fermés et d'attendre environ jusqu'au 15 avril pour les mettre à la rue. Par la suite du 15 avril au 1er mai, la Ville va entreprendre d'abord une opération de nettoyage, puis va encourager la population à embellir et à mettre de l'ordre dans leurs terrains et leurs cours avec notamment, en fait, on blanchit à la chaux et on peinture, clôture et hangar. Donc, on met ça tout beau pour le ménage du printemps. Je vous ai sorti, en fait, ici, on a le Progrès de l'Est qui a mis, en fait, des recommandations pour la Ville. Donc, je trouvais ça quand même assez drôle pour certains, en fait. Donc, vous voyez, 19 avril 1918, donc, par exemple, c'est écrit « Ne rien jeter sur le trottoir ou dans la rue, mais tout jeter dans des boîtes ordures fidèlement. » Donc, pour nous, c'est évident, mais c'est quand même assez cocasse de le voir. Un autre ne jamais déchirer un papier et éparpiller les morceaux au vent. Je vous ai mis quand même le dixième point parce que je le trouvais assez intéressant et je trouve que ça vient encore aujourd'hui, ça reste encore de vraies d'actualité. Donc, ne pas croire que votre ville peut devenir propre et parfaite tout d'un coup. Elle deviendra une cité idéale qu'au moment où chacun s'appliquera à faire chaque jour quelque chose destiné à mener des changements aminotants. Donc, je trouve que c'est encore d'actualité aujourd'hui. Toutefois, malgré tout le temps, les mesures prises par la ville et tout ça, il va quand même avoir une problématique qui va persister, c'est celle des terrains vagues. En effet, en 1921, on retrouve 11 terrains vagues à travers la ville qui vont servir à jeter des vidanges. Soit sont à moins de 200 pieds des habitations, sont sans surveillance et sont même pas recouverts pour empêcher la putréfaction. Donc, il faut imaginer l'odeur à l'époque. Pour faire une petite comparaison, à la même date, on en retrouve seulement 3 à Montréal et nous, on en a 11. La carte que vous voyez ici, c'est où il était situé approximativement ces terrains vagues-là. Et on voit aussi, on se rappelle que Sherbrooke, au niveau de la Sucorsie, c'était très concentré ou confluent. Donc, on peut voir vraiment où il y a des points rouges là, où il était situé. La situation, en fait, va changer à peine deux ans plus tard avec l'impulsion du docteur Amédée Demers, hygiéniste municipal à l'époque. Ce dernier va mener une campagne auprès de la population en les encourageant à téléphoner auprès des autorités municipales pour disposer de leur vidange plutôt qu'en, finalement, de s'en débarrasser sur les terrains vagues le plus près. Ces derniers pourront faire la collecte de ces vidanges et les transporter à l'extérieur des limites de la ville dans le dépotoir officiel de l'époque sur le chemin de Compton à côté de la voie du Canadien national. Donc, ça ici, c'est une photo aérienne. On peut voir vraiment si c'était les limites de la ville à l'époque où est-ce que le dépotoir était situé. C'est situé proche aujourd'hui du cimetière Elmoud et à côté, finalement, de l'ancienne Société protectrice des animaux. Donc, on peut voir ici la carte actuelle pour vous donner une bonne idée. À l'époque, il y avait un petit incinérateur au dépotoir, mais il y avait seulement la capacité de brûler une tonne de déchets quotidiennement. Mais la ville, elle, elle ramasse 18 tonnes par jour, donc on voit que ça ne compte pas les besoins de la ville à ce moment-là. Dans les mêmes années, le comité d'hygiène de la ville de Sherbrooke va mettre un avis pour la collecte séparée des différents types de déchets parce que là, on en brûle. Donc, on doit séparer qu'est-ce qui peut être brûlé et qu'est-ce qui ne peut pas être brûlé ou incinéré. À ce moment-là, on va remarquer progressivement la disparition finalement des petits terrains vagues qu'on a vus et des petits dépotoirs improvisés parce qu'en effet, dans ces années-là, donc dans les années 1920, il va y avoir un règlement provincial qui va encadrer cette pratique-là des petits dépotoirs improvisés. Donc, je vais le citer ici. Donc, il ne peut être établi dans une municipalité aucun dépotoir de matière de vidange, de détritus, de gâteau, de déchets ou d'immondices sans la permission du conseil municipal de cette municipalité et tel dépotoir doit être situé à moins de 1200 pieds de toute habitation. Donc, on voit qu'il y a vraiment une réglementation qui est mise pour ne pas finalement que ce soit un laisser-aller. Pour continuer, un projet qui fait couler beaucoup d'encre entre les deux guerres, finalement, entre les deux grandes guerres est celui de mettre en place un incinérateur moderne à ce moment-là parce que, bon, on sait que la population grandit, il faut en fait combler les besoins. Si on en entend parler dès les années 1920, les discussions sérieuses vont surtout être à partir des années, à partir de 1928 quand on en parlait plus sérieusement et le projet va être même recommandé par le département d'hygiène du Québec. En effet, la population ayant presque triplé depuis le début du siècle, il paraît évident qu'il faut modifier ce système-là de gestion des déchets et au tournant des années 30, on est à peu près 30 000 personnes dans la ville. La question va encore traîner pendant deux ans, mais la ville, finalement, va choisir un incinérateur et va à l'été 1930. Le nouvel équipement permet de détruire 37,5 tonnes de matière de résiduels quotidiennement. Donc, on voit vraiment une bonne différence comparativement au premier et peut fonctionner pendant 10 heures. Donc, ici, on voit une photo, en fait, ce n'est pas l'incinérateur qu'il y avait à Sherbrooke, mais c'est un bon exemple, c'est une bonne représentation. Donc, là, Sherbrooke était plus petit, mais on peut bien comprendre son fonctionnement comme ça. Donc, on voit ici, il y a une rampe qui permet au camion ou au chariot tiré par cheval à l'époque, d'amener les déchets au deuxième étage et qui étaient jetés directement dans la fournaise et on évacuait les centres, finalement, par la suite, au premier plancher. À Sherbrooke, le terrain était vraiment fait de manière à ce que le deuxième étage, ça soit déjà à la rue pour que les camions et les charrettes puissent jeter des tritus à ce moment-là. L'incinérateur à Sherbrooke qui était situé en face du dépotoir, il va être mis en place le 11 décembre 1930 et il va être inauguré le 17 décembre. Un élément intéressant est que les centres qui vont être produites à Sherbrooke vont être utilisés entre autres pour remplir les trous d'escavation et de pavage de façon temporaire. Donc, on voit ici la récupération finalement de ces matières-là. Toutefois, il va y avoir plusieurs problématiques qui vont arriver avec cet incinérateur-là. En effet, au départ, en fait, on va parler de sécurité, ce n'est pas très sécuritaire pour les employés qui pouvaient tomber en fait dans la fournaise. Donc, pour éviter ce genre de situation, on va tout de suite prendre les précautions de l'année suivante. Et aussi, au niveau plus global, environnemental et tout ça, les citoyens, en fait, qui vont être à proximité de l'incinérateur vont se plaindre de la fumée et de l'odeur qui va s'en dégager. Malgré la hauteur des cheminées qui va être assez considérable, il semble que les cendres, les saletés vont toutes recouvrir les habitations aux alentours. Pour dire, l'ex-mère William Brault va se plaindre d'ailleurs que les vêtements étendus sur sa corde à linge vont recevoir des détritus, les saletés, et que l'odeur est tellement mauvaise qu'il doit fermer ses fenêtres pour ne pas que ça rentre à l'intérieur. En plus de ça, on peut ajouter l'invasion de rats qui commença à se propager. Pour continuer, il est essentiel de mentionner le travail des vidangeurs dans tout ça. Il faut savoir qu'en 1945, ce ne sont pas moins de 3781 tonnes de déchets qui vont être brûlés. De ce nombre, le trois-quarts vont être acheminés par les vidangeurs municipaux. C'est quand même considérable. Le reste, c'est souvent les particuliers qui vont les amener. Encore à cette époque-là, des chevaux vont être utilisés pour faire la collecte de déchets dans le quartier nord et les quartiers plus éloignés, souvent les quartiers ouvriers, l'alternarquette, etc. Ça va être les camions qui vont commencer à faire leur entrée pour aller les ramasser. En 1941, la ville va posséder trois camions mécaniques. On peut voir ici une image de la tribune du 18 mars 1946, les trois camions qui desservaient la ville. Chose intéressante, le règlement municipal va spécifier ce que les vidangeurs doivent ou ne doivent pas ramasser. Il y avait quand même un certain tri à faire. Par exemple, les cendres, faillances, bouteilles, copeaux, ferrailles, brins de scie, etc. ne peuvent pas être enlevées par les vidangeurs, mais les déchets de cuisine, les saletés, les boîtes de conserve, matières végétales et animales qui peuvent être décomposées ou surnuisibles peuvent être ramassées. Pour ce qui est du papier, des journaux, ils peuvent être ramassés, mais il fallait qu'ils soient roulés en paquets et attachés et déposés à côté de la boîte de vidange. Je vous ai mis ici une petite comparaison de camions. On a les premiers camions qu'on voit en 1947 et les camions utilisés en 1961. On voit quand même bien la différence de grosseur aussi des camions. Je trouvais que c'était quand même intéressant de voir la comparaison. À partir des années 50 et à force d'utilisation, l'incinérateur du chemin de Brunton ne va plus être suffisant aux besoins de la ville parce qu'on s'envoie qu'il continue à grossir à ce moment-là. Son état aussi va se détériorer au fil des années. Les déchets aussi vont se multiplier et elle va parvenir seulement à éliminer 25 tonnes de matière par jour à ce moment-là. La cheminée est fissurée et les chambres de combustion doivent être fiètes. Donc, on voit la force d'utilisation, mais évidemment, un équipement peut s'affaiblir, etc. À ce moment-là, la ville va envisager de construire un nouvel incinérateur plus performant. Bon, le projet va prendre plusieurs années à se développer. Les coûts vont exploser parce qu'on s'entend aussi qu'on n'est plus de récent dans le temps à ce moment-là. Finalement, une préoccupation qui va venir freiner bien des villes à utiliser les incinérateurs, c'est vraiment la fumée qui va en sortir. On se rappelle justement les problématiques qui avait causé l'incinérateur à ce moment-là. En plus de la fumée, il y a aussi les particules qui retombent. On ne veut pas, c'est brûlé, c'est de la sonde, ça redescend. Et aussi, en fait, l'émanation de gaz toxiques qui va être sortie par là. Bon, certains incinérateurs vont être équipés de systèmes de traitement de fumée, mais la majorité, non. Donc, ça va être des gaz toxiques qui vont sortir dans l'air. Finalement, l'émergence de matière plastique ne fait qu'aggraver la situation. Donc, on va vraiment tout simplement changer de perspective pour l'avenir, finalement, pour la gestion des déchets à ce moment-là. Donc, c'est à partir de 1955 que Sherbrooke va se tourner vers un nouveau système de gestion des déchets, l'enseignement. Et ce qui est intéressant, c'est que la municipalité est parmi les toutes premières villes du Québec à opter pour ce mode de gestion des déchets. Déjà, vers 1955, le dépotoir du chemin de Brunton ne semble plus être en fonction à ce moment-là, probablement en raison du mauvais état de l'incinérateur et aussi qu'on a besoin finalement de plus d'espace. Le dépotoir va être relocalisé sur le chemin, en fait, au nord du chemin des auniers, dans l'est de la ville. Donc, je vous ai mis ici un plan. Donc, on peut voir le parc Victoria, le chemin fortier et le chemin des auniers. Et pour mieux vous situer, on a ici une carte plus récente. Donc, vraiment, on a l'ancien, finalement, dépotoir, le chemin des pèlerins. Et ici, on a deux cartes intéressantes. Donc, une de 1945 et une de 1959. Donc, 45, on n'exploitait pas encore vraiment la zone. et en 1959, on voit quand même quelques années après la zone, comment elle est exploitée pour l'ensevitissement des déchets. Donc, bref, nous pouvons conclure que l'évolution de la gestion des déchets va se faire avec la montée de l'urbanisation, de la densification de la population, mais aussi l'évolution de la conscience environnementale. Il ne faut pas non plus oublier l'évolution des techniques et des connaissances qui ont permis d'améliorer les systèmes de la gestion des déchets. Donc, moi, c'est déjà terminé pour ma partie. Donc, je vais laisser la parole à Jacinthe. Donc, voilà. Merci, Gabrielle. C'était vraiment très intéressant et je retiens pour mon mémoire pour le projet de PGMR de la ville de Cherbourg que trois mois de prison pour avoir mis des détritus dans l'eau ou en tout cas sur le terrain. Je prends des bonnes notes. Avant qu'on passe à la présentation de la partie plus contemporaine de la gestion des matières résiduelles, est-ce qu'il y a des personnes qui auraient des questions pour Gabrielle ou les membres de l'équipe du musée sur la présentation qui vient d'avoir lieu? Je pense que les gens réfléchissent à leurs interventions. OK, c'est beau. Je laisserai la parole à Laurelle puis je vais te laisser, Gabrielle, pour gérer la période de questions. Oui, c'est parfait. Oui, bonjour. Merci. C'était vraiment très intéressant comme présentation. Je voulais juste m'assurer dans le fond d'avoir bien compris si c'est à partir de 1955 que la ville a commencé à enfouir les déchets. En fait, c'est ça qui va vraiment se tourner vers une autre option que l'incinération finalement. On décide d'enfouir parce qu'il y avait tellement de problématiques qui venaient avec l'incinération qu'ils ont tout simplement décidé de changer de cap. OK. Puis souvent, on entend parler dans les histoires populaires que les gens avaient comme un petit coin dans leur cours ou il y avait comme une petite dompe ou une espèce d'endroit à compost. Est-ce que ça, c'était permis? Est-ce que les gens faisaient ça ou c'était surtout à les endroits comme sur la carte qu'on avait vue, il y avait 11 sites un peu plus gros? Ça, je pourrais peut-être référer. Je ne sais pas si Yannick, tu es là. Je sais que mon collègue a fait des recherches peut-être qu'il est tombé sur un article là-dessous. Moi, je ne le sais pas. Yannick? C'est-tu qu'à Yannick? Est-ce que vous m'entendez? On ne t'entend pas très fort. On ne t'entend pas, Yannick. Maintenant, ce n'est pas mieux? Oui. Oui, c'est mieux. Donc, oui, la pratique de l'arrière-course était assez fréquente, même à Sherbrooke. C'est sûr que pour la période où les dépotoirs étaient éparpillés un petit peu partout à travers la ville, c'était moins fréquent pour les terrains en bordure de ces dépotoirs-là, mais c'était quand même quelque chose de fréquent. Il y a beaucoup de gens qui faisaient leur propre compost justement avec leur rebus qui... Il y avait beaucoup de règlements à la fonte des neiges. C'est là qu'il fallait l'entretenir le plus possible, notamment mettre de la chaux pour ne pas que ça pourrisse ou des choses comme ça, mais oui, l'arrière-course était vraiment fréquent. J'espère que ça répond à ta question. Oui, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Oui, Amandine? Je pense que c'est Christelle. Il y a la main levée non d'Amandine par Lefebvre. Excusez, je n'ai pas vu que le nom avait changé ma fille qui a utilisé le téléphone. Ah, c'est... Moi, j'ai juste dit le nom. Oui, oui. Non, c'est Christelle. Amandine, c'est ma fille. En fait, ce n'était pas vraiment une question. C'était juste un bravo. Je trouvais ça passionnant d'apprendre tout ça. Moi, j'aime beaucoup l'histoire et je trouve qu'on apprend beaucoup sur nous-mêmes en regardant par en arrière. Et donc, non, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, merci. Merci beaucoup. Il y a une question dans la conversation. Je ne l'ai pas mentionné d'entrée de jeu. Je pense que ça fait tellement longtemps que les gens utilisent Zoom. Je n'y pense plus, mais ceux qui veulent aussi utiliser dans le bas de l'écran le chat ou la conversation. Il y avait une question, mais comme la question qui est posée est une belle entrée à la prochaine présentation, je serais peut-être Valérie Boisvert qui vient de lever sa main et poser sa question. Oui, bonjour. Merci encore. C'était très intéressant, effectivement. Mais comme les gens mettaient leurs déchets dans l'arrière-cours, tout ça, qu'est-ce qui a fait qu'il y a une période où ils devaient aller porter dans les espèces de dépotoirs un peu clandestins? Comment ça se fait que la ville n'avait pas réagi assez vite? J'aimerais ça comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y avait pas d'endroit où déposer leurs déchets? Voilà. Je ne sais pas si, Annick, tu peux répondre aussi à ça. Oui, je peux répondre partiellement. En fait, c'est que comme la plupart des mesures d'hygiène, c'est d'abord laissé à la bonne volonté des gens. Donc, au départ, les personnes ne sont pas tenues de se débarrasser de leurs déchets, mais on se rend bien compte que si, par exemple, les déchets sont laissés trop proches des puits ou simplement que ça contamine le terrain, on ne veut pas les garder chez nous. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde qui non plus ont les moyens de transporter leurs déchets ou de s'arranger pour s'en débarrasser. Donc, l'arrière-cours, ça peut être pratique, mais avant qu'il y ait des législations pour contraindre les gens à aller porter leurs déchets, c'est un peu laisser au bon vouloir de chacun. Merci, c'est très clair. Oui, une autre, Robert. Bonjour. Moi, je serais intéressant à voir plus de détails sur l'incinérateur sur la rue Queen Victoria. Tu en as parlé, c'était un des premiers d'autonomie. Je n'habite vraiment pas loin et je travaille à l'organisme Action Saint-François et je serais curieux d'aller voir s'il peut rester quelque chose à l'entour de ce coin-là. Donc, c'est sûr que ça n'a pas été facile à situer, mais tu as parlé de l'ancienne SPA, parce que tu n'as pas traité des animaux. Oui. C'était un incinérateur, donc c'était seulement des cendres qui avaient, je comprends, ni pas de déchets qui étaient tout près, tout près de la rivière. Bien ça, si Yannick, tu pourrais me corriger, mais il me semble que si je me souviens bien, quand j'ai regardé les cartes, du côté de la rivière, si je me souviens bien, c'était plus le dépotoir, puis juste en face de l'autre côté, à côté finalement de l'ancienne société protestrice, il y avait l'incinérateur. Mais de là à dire qu'il reste peut-être quelque chose, j'ai vu qu'ils ont creusé beaucoup avec le temps et tout ça, je ne sais pas s'il resterait quelque chose, mais le dépotoir en soi, je pense qu'il était vraiment du côté de la rivière. Il me semble, c'est ça, je ne pense pas qu'ils ont construit par-dessus, donc c'est sûr que si vous allez voir à l'emplacement, je ne pense pas qu'il y ait de vestiges nécessairement, mais on ne peut pas non plus s'empêcher de rêver un peu puis d'espérer d'aller voir. Moi, je peux vous dire tout de suite qu'il n'y a peut-être pas de vestiges, mais il y a encore beaucoup de déchets, beaucoup d'itinérants qui font un petit camping l'été. OK. Puis ils ramassent plein de choses puis ça fait des années qu'on a ramassé là, mais ce n'est peut-être pas évidemment pas relié aux déchets des années 18-18 ou je ne sais pas trop quelle année. Mais ce que je peux ajouter, en fait, c'est que c'est très possible qu'il reste bien des choses parce que qu'est-ce qu'on ne mettait pas dans l'incinérateur, c'est qu'est-ce qui ne brûlait pas, donc souvent, c'est des choses qui se conservent assez longtemps. Donc, s'ils ont été dans la terre, c'est possible qu'il y en ait encore. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a... Réal Vigneault qui a la main levée aussi. Oui. Il y avait une vraie main levée, c'est pour ça. OK. Oui, c'est bon? OK. Une petite question, c'est parce qu'on a parlé de l'ensevelissement des déchets, l'enfouissement des déchets, autrement dit, comme une bonne idée. Et je me pose la question, est-ce que j'ai bien compris? Parce qu'aujourd'hui, on pourrait peut-être dire, c'était peut-être pas la meilleure idée. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que ça a peut-être été la pire des idées. Parce qu'on se rend compte qu'il faut revenir en arrière pour essayer d'éliminer ce problème-là. Alors, vous comprenez ma question? Oui, mais en fait, il faut se mettre aussi dans un contexte d'époque, tu sais, que les technologies évoluent, les idées évoluent. On pensait probablement dans ces années-là que c'était le meilleur moyen à ce moment-là. Puis là, ça va continuer à évoluer. Aujourd'hui, on a d'autres idées par rapport à ça. On trouve, OK, c'est peut-être pas une bonne idée. Puis là, tu sais, c'est vraiment les changements de mentalité, je pense, à ce niveau-là. Je ne sais pas si, Yannick, tu veux rajouter de quoi, mais moi, c'est plus comme ça que je le vois. Dans les années 50, on dit, c'est vraiment une bonne idée. Mais comme vous dites, aujourd'hui, c'est à revoir à ce moment-là. OK, ce n'est pas de dire aujourd'hui, c'était une très bonne idée. C'est-à-dire, il le voyait comme une très bonne idée. Dans ces années-là, oui. C'est bon. Donc, je laisserai la parole, juste avant de laisser la parole, en fait, à l'équipe de la Ville de Sherbrooke. Je terminerai ce segment avec la question. Je ne suis pas certaine le nom, mais la personne qui posait sa question dans la conversation, qui disait, avec 37 tonnes par jour de déchets en 1930, à 30 000 personnes, c'est environ 1 kilo par jour par personne. Donc, peut-être 365 kilos par jour, par année, par personne. Est-ce que c'est les mêmes quantités actuellement? Donc, je trouve que c'est une belle analogie, effectivement. on n'est peut-être pas si loin. Donc, il y a quelqu'un qui a répondu dans le chat aussi, la réponse. Donc, c'était 666 kilos par habitant par année en 2019. Mais je pense que ça met la table, justement, pour la partie contemporaine de la gestion des matières résiduelles. Bon, bien, je voulais remercier mon collègue Yannick d'avoir participé aux questions. Merci. Merci. Merci au Musée de l'Histoire pour cette belle revue historique. Monsieur Vigneault, vous avez fait référence aux bonnes idées d'avant qui ne sont peut-être plus des bonnes idées, si on peut parler même de la réduction à la source. On utilisait d'emblée notre panier pour faire nos commissions, notre panier dosier. On n'avait même pas l'idée du sac de plastique. Donc, effectivement, des fois, s'inspirer de ce qu'on faisait dans le passé peut nous permettre de trouver les solutions dans la société que nous sommes. Donc, je vais partager mon écran. Toup, toup, toup. Partager l'écran. Je me suis pratiquée tantôt. Donc, théoriquement, je devrais faire ça comme une championne. Est-ce que vous voyez mon écran? Donc, la présentation totale. Je pense que tu as oublié de pèser sur le bouton peut-être pour partager parce qu'on voit. C'était la pratique qui n'était pas complète. Merci, Jacinthe. Tu as tout à fait raison. Prise 2. Est-ce que vous voyez mon écran avec la présentation? Absolument. Merci. Donc, je nous présente Patrice Charbonneau, chargée de projet et moi-même, Ingrid Dubuc, directrice du Bureau de l'environnement. Il nous fait plaisir de vous faire l'historique de la gestion de la matière édule à Sherbrooke pour le volet contemporain. Vous allez voir qu'il y a certains croisements entre le volet historique et le volet contemporain. Le contenu qu'on vous présente aujourd'hui est à travailler d'une main de maître par une de nos anciennes collègues, Odile Goulet. Donc, contrairement peut-être au Musée de l'Histoire, si certaines questions sont trop historiques dans le volet contemporain, on n'aura peut-être pas toutes les réponses à vos questions parce qu'Odile n'est pas avec nous. Et la conférence qu'on fait ce soir ne prétend pas avoir tout couvert, mais il peut y avoir des oublis ou encore des informations auxquelles on n'a pas eu accès. Et M. Charbonneau et moi-même, on va s'alterner la présentation en cours de route. Et on espère, ou en tout cas, je pense que vous allez reconnaître au long de la conférence des acteurs, des individus ou des organisations qui ont marqué Sherbrooke, sa version contemporaine et qui demeurent actifs. Donc, la ville de Sherbrooke est très active dans le domaine de la GMR au Québec et son expertise est reconnue depuis longtemps. On va partir au milieu des années 50 pour voir comment cet intérêt et ses connaissances se sont développées dans le temps. Pour chaque période, on va examiner la gestion des matières habituelles en termes de collecte, de lieux d'élimination ou de valorisation et autres stratégies pour réduire les déchets à éliminer. On va aussi la GMR pour Sherbrooke et malheureusement, nous n'aborderons pas les cas particuliers des municipalités qui ont été fusionnées avec Sherbrooke en 2002. Nos excuses pour ces choix éditoriaux-là, mais c'était en fonction de la capacité de recueillir l'information. Par contre, sachez que lors de la fusion, toujours en 2002, il y a eu une harmonisation par la réglementation des modalités de collecte des calendriers et ça, ça s'est effectué sur quelques années. Patrice, à toi la parole. Ton micro est fermé si jamais tu es en tête de parler. Comme d'habitude, comme d'habitude. Et voilà. Ça ne change pas. faire un peu du pouce sur ce que Gabriel a présenté tout à l'heure plus tôt. Effectivement, on était avec un incinérateur et c'est en 1955 qu'on a débuté avec l'achat du lot 22J du cadastre du canton d'Ascotte qui est près de la rue des Aouniers comme mentionné par Gabriel tout à l'heure pour établir le lieu d'ensevidissement à l'époque. ça se peut que des fois j'utilise le mot enfouissement mais ensevidissement à l'époque c'était quoi? C'était simplement la compaction des déchets à l'aide d'un bélier mécanique et à laquelle on ajoutait une couche de sable de deux pieds à peu près pour empêcher dans le fond la vermine d'apparaître. Donc c'est en 1955 qu'on a débuté les opérations d'enfouissement à ce site-là et le coût du terrain avait coûté à l'époque 14 550 $. On va le voir tout à l'heure j'ai un plan qui va vous illustrer le lieu de ce lot-là. En 1957 comme mentionné tout à l'heure il y a des habitations sur la rue des Aouniers et le lieu d'enfouissement est à l'arrière de ces habitations-là. La ville reçoit des plaintes pour la présence de vermines. Il va y avoir un jugement et la ville va devoir débourser 1250 $ à chacun des propriétaires pour la dévaluation au niveau des maisons et la perte de qualité de ces maisons-là. Également on va devoir avoir plusieurs visites au niveau du ministère de la Santé pour constater les opérations du site et la ville va devoir ajuster dans le fond ses opérations pour pouvoir recevoir l'autorisation du ministère de la Santé de continuer à enfouir les déchets sur le lot 22J. Ici c'est un plan c'est une photo aérienne de 1960 du plan ce qu'on constate c'est vous voyez en bas on voit les cinq habitations près du site que l'enfouissement a donc à l'arrière des habitations on voit bien le site d'enseignement ou d'enfouissement et également ce qu'on constate c'est qu'on ne voit pas encore le chemin des pèlerins ni au nord les habitations qui vont venir tranquillement venir donc le développement du breuil qui va venir tranquillement rejoindre le lieu d'enfouissement sanitaire la ville évalue l'utilisation du lot supérieur donc situé au nord pour pouvoir utiliser le sable pour ses opérations d'enfouissement il va en 1965 faire l'achat d'une partie de ce lot pour pouvoir utiliser le sable ici c'est une photo de 1980 c'est pas une photo mais une illustration d'un plan de 1980 pour illustrer un peu les lots où ils sont situés on voit ici on remarque en bas de la rue des Zoniers les cinq habitations le lot 22J où on a débuté l'enfouissement en 1955 et l'achat d'une partie du lot 2I en haut qui est situé au nord pour l'utilisation du sable merci en 1966 vous voyez il y a eu beaucoup de changements on voit vraiment l'apparition du chemin des pèlerins qui vient rejoindre la rue des Zoniers et également les habitations des municipalités de Fleurimont donc le développement du breuil qui vient rejoindre dans le fond le lieu d'enfouissement sanitaire pas d'enfouissement sanitaire mais le lieu d'ensevelissement de l'époque à partir de 1960 la ville étudie encore une fois la possibilité de construire un incinérateur dans ce vélissement ça ira pas plus loin au niveau de la réalisation de ce projet là en 1969 on va expérimenter une nouvelle façon de collecter il faut comprendre qu'à l'époque la ville collecte en arrière-cours les déchets donc soit dans des cabanons soit dans des creux exprès pour mettre les déchets ou encore dans la viande et on voit l'apparition des sacs de plastique comme étant une nouvelle méthode donc on va faire un projet pilote et la ville va donner l'autorisation d'utiliser les sacs de plastique pour mettre les déchets pour faciliter la collecte les opérations de collecte et en 1969 on commence les citoyens de Sherbrooke doivent commencer à payer pour la collecte le service de collecte des déchets On passe maintenant aux années 70 par l'achat par la ville à messieurs Napoléon et Rosario Poliquin le lot 22i qu'on a fait référence un peu plus tôt pour agrandir le nouveau site d'enfouissement et ce terrain-là est acquis pour la modique somme de 105 000 $ De plus et je porte à votre attention et on fait référence dans l'extrait de la tribune que vous voyez la ville loue une partie du site à un monsieur Henri Martineau pour qu'il récupère les rebuts de papier et de carton destiné à l'enseignement et le recyclage Le contrat avec monsieur Martineau est prévu pour une durée de 5 ans et lui c'est un précurseur Il fait de la publicité et il est créatif comme on le voit avec sa prière d'un journal Aujourd'hui Je suis ton journal et demain tout dépend de toi Aussi dans les années 70 une étude de hydroécologique faite par monsieur Pierre Gilbert ingénieur géologue Les éléments discutés dans cette étude sont les conditions hydrogéologiques la longévité du site les facilités d'exploitation et les dangers de contamination et de pollution de l'environnement comme les biogaz donc c'est la première fois qu'on fait référence à cette notion-là milieu des années 70 Aussi petit fait intéressant la balance publique qui était située au pont Joffre est déplacée vers le site d'ensevelissement Cette balance publique a joué son rôle jusqu'à la fin des opérations du site et c'est un service qui était offert aux citoyens pour quelqu'un qui devait faire une pesée officielle à titre d'exemple comme un véhicule un déménagement donc les citoyens pouvaient utiliser ce service-là Toujours dans les années 70 le 10 mai 1978 le règlement sur les déchets solides entre en vigueur au Québec en vise entre autres choses à transformer les dépotoirs en lieu d'enfouissement sanitaire donc LES Suite à l'adoption du règlement le gouvernement du Québec demande à la Ville de Sherbrooke le 17 mai de présenter un plan d'aménagement de son site afin de le transformer en LES et d'obtenir le certificat de conformité relatif au nouveau règlement sur les déchets solides La Ville va donc faire une étude afin de planifier les investissements requis pour transformer son site en site d'enfouissement sanitaire donc en LES et c'est dans ce rapport-là que la Ville explique le phénomène des biogages dans les lieux d'enfouissement ainsi que leur potentiel énergétique et puisqu'on n'avait pas de données sur la qualité et la quantité des biogages produits au LES on recommandait dans ce rapport de faire des puits témoins avec deux ou trois puits d'observation La Ville procède donc à faire des puits témoins d'observation au niveau des biogages et l'étude démontre vraiment la présence de méthane mais en quantité insuffisante pour justifier ou pour rentabiliser une installation de valorisation énergétique du biogaz produit en 1980 elle dépose aussi la Ville dépose également sa demande pour recevoir la conformité pour son lieu d'enfouissement sanitaire qu'elle reçoit en 1981 du ministère on se rappelle que la collecte a été illustrée aussi sur une des photos que présentait Gabriel plus tôt on se rappelle que la collecte s'effectue en arrière-cour à l'aide de cuve et que pour faire l'opération pour chaque camion on doit compter quatre employés plus un opérateur pour réussir à faire la collecte la ville compte alors onze circuits de collecte et donc 55 employés pour réaliser l'opération de collecte pour une semaine la méthode de cuve cause des problèmes de santé on n'est qu'à penser à mettre une petite personne avec une grande personne ou encore à soulever les déchets collectés en arrière-cour comme on le voit illustré sur la photo et ça cause beaucoup de blessures puis d'accidents et la ville procède donc à une optimisation de la collecte en passant de la cuve à une collecte par chariot ici illustré on a un peu ce que ça donnait donc les cinq pour réussir à faire l'opération la ville n'a besoin maintenant que de deux opérateurs munis de chaque chariot pour chaque côté de la rue on va encore collecter les déchets en arrière-cour mais on opérationnalise la levée de la collecte vers le camion ici sur la photo je tiens à souligner c'est une photo qui a été donnée par je vais le trouver simplement pour fournir parce que c'est rare qu'on ait des photos ici on voit monsieur ici on voit monsieur Émile-Édouard-Mecteau donc c'est les photos fournies par son fils Yves-Mecteau un ancien conjoint d'un ancien prétraité de la ville de Sherbrooke qui nous permet d'illustrer un peu la passation vers cette méthode de collecte 1980-89 la suite en 1986 on fait une première étude de préfaisabilité d'implantation d'une usine de traitement dans cette pré-étude la ville va valider un peu les types de gestion des matières résiduelles qu'on peut faire au niveau de la récupération énergétique on parle alors de pyrolyse d'incinération encore pour dans le fond produire de l'énergie également de compostage et d'autres technologies en alternative à l'enfouissement en 1987 on pousse une étude un peu plus précise sur la meilleure méthode à prendre et à cette époque-là on considérait l'incinération comme étant la méthode à privilégier au niveau des déchets pour récupérer l'énergie des déchets mais le coût pour réaliser cette usine-là était considéré de 16 millions à 19 millions ce qui était quand même beaucoup pour l'époque en 1988 la ville va transférer tranquillement la collecte en arrière-cour avec les multilogements en leur permettant d'adopter la collecte par conteneur en leur offrant un crédit la collecte n'est pas encore obligatoire mais c'est enfin d'optimiser la collecte on va offrir les conteneurs aux multilogements qui vont le désigrer en 1989 la ville en collaboration avec le comité Sherbrooke un avenir sans toxine qui était issue de villes et villages en santé cette organisation organise la première journée de collecte en 1989 la journée a lieu dans le stationnement du groupe SM le 13 mai et on compte une soixantaine de bénévoles à cette époque-là dont des chimistes de l'université de Sherbrooke et de l'université Bishop et des amis de la terre ont participé et des membres des amis de la terre qui ont participé à cette collecte il y a 260 familles qui ont 290 familles qui ont participé à la collecte et cette collecte-là était supervisée par M. Michel Ledoux ici qu'on voit sur la photo M. Michel Ledoux aura vraiment une importance dans les 10 prochaines années suivantes vraiment pour venir améliorer la gestion des matières dangereuses et on lui doit dans le fond les collectes actuelles de matières dangereuses au niveau domestique. Sachons maintenant les années 90. Donc, en 1990, c'est la première collecte de feuilles morte dans les sacs de papier en vue d'en faire du compost et cette collecte des feuilles dans les sacs de papier est optionnelle pour les citoyens. La plateforme de compostage pour les dites feuilles est installée au lieu d'enfouissement sanitaire au LES et la Ville gère elle-même les opérations de retournement de feuilles et le suivi de processus de transformation. En 1991, les immeubles 4 logements et moins sont desservis par une collecte en bordure de rue tandis que les immeubles 5 logements et plus sont desservis par 17 points de dépôt généralement munis de trois cloches soit deux pour le papier et les cartons et une pour les contenants. La collecte sélective quant à elle a débuté le 15 avril et après quelques ajustements, on voit l'ouverture du centre de valorisation de l'esprit. On va y faire référence un peu plus tard aussi. Et comme la Ville offre maintenant une collecte de matières recyclables, elle réduit le nombre de collectes des gros rébus de 7 à 4 par année et elle conserve donc la collecte de mai, juillet septembre et septembre et novembre. Fais saillant quand même très intéressant, le premier PGMR, le premier plan de gestion de matières éduites est fait par la firme Sérénère Consultation de Sherbrooke. Donc, ainsi, c'est une propre initiative de la Ville de Sherbrooke de se doter d'un PGMR dès 1991 et sachez que c'est devenu obligatoire au plan provincial seulement en 2003. Toujours dans les années 90, donc la première collecte des sapins de Noël, ils sont ensuite transformés et réutilisés comme fondation afin de monter les andins de feuilles mortes et suivis, les sapins de Noël vont avoir plusieurs vies au courant de l'histoire de la Ville de Sherbrooke. C'est aussi la distribution des bacs noirs de 360 litres et mise en place de la collecte mécanisée des déchets au moins de camions munis de bras articulés que vous voyez sur la photo. Avec cette collecte-là, le nombre de circuits passait de 11 à 6, de même que le nombre d'employés parce que ça prenait moins de ressources humaines. Toutefois, ce nouveau mode de collecte dérange un peu au début. Certains citoyens ont l'impression d'avoir un service de moindre qualité. La Ville doit donc offrir un service de collecte de bacs roulants en arrière-cour pour les personnes à mobilité réduite. Et tous les immeubles de 5 logements et plus doivent maintenant posséder un container de volume suffisamment pour leurs besoins. C'est obligatoire, donc c'est la suite du projet pilote auquel Patrice faisait référence. Maintenant, vous voyez dans l'image, je ne peux pas m'empêcher, je ne peux pas ne pas le passer sous silence. Vous voyez sur la photo, j'espère que vous le reconnaissez, c'est effectivement Patrice qui faisait la collecte des RDD effectuées tous les samedis de juillet, de juin à août au centre de dépôt situé au LES. Donc, on voit Patrice qui était étudiant employé de la ville de Sherbrooke durant cet été-là et pour la suite des choses. Donc, vous comprendrez que c'est un acteur de longue haleine pour la gestion des matières résiduelles. C'est notre expert, sans aucun doute, à la ville. Et si je reviens à nos sapins de Noël, je vous ai dit qu'ils ont eu plusieurs vies. Maintenant, ils sont transformés en huile essentielle. Oh, mon écran est gelé. Excusez, pour le petit mal de cœur. Donc, 1994, c'est le début des activités de compostage. Il y a un site de démonstration des techniques de compostage domestique qui est installé dans le parc du Domaine Howard. Le terrain est fourni gracieusement par la ville et le site est aménagé par les Amis de la Terre de l'Esprit. Donc, c'était pour permettre d'éduquer les citoyens à cet été. Encore une fois, dans la première conférence, on avait déjà fait référence à du compostage en arrière-cour. Donc, on est aussi dans une boucle historique là-dessus. 1995, en juin, la ville abolit le service de collecte en arrière-cour pour les personnes à mobilité réduite. Et en novembre, on inaugure les travaux de construction de son centre régional de tri des matières esclaves, maintenant Récupestrie. Et la ville, en collaboration avec Récupex, installe des points de dépôt pour récupérer les textiles. Une première démarche d'économie circulaire et c'était même une réutilisation des cloches qui étaient utilisées préalablement dans les collectes pour les multilogements qui ont permis de faire cette première séquence de collecte pour Récupex. En 1996, la ville, lors de la mise à jour de son plan de gestion intégré des matières résiduelles, fait appel au groupe de recherche de l'Université de Sherbrooke pour réaliser une consultation informée. Cette consultation informée-là va même être citée. On se rappellera qu'en 1996, il va avoir lieu également les audiences publiques au niveau de la gestion durable et responsable de nos matières résiduelles et on va même citer cet apport-là au niveau de la consultation au niveau du rapport du BAPE. Également, comme mentionnait Ingrid, la construction a débuté en 1995, mais c'est en 1996 que vont débuter les opérations au niveau du centre régional de tri de récupération de la MRC qui deviendra récupérer ainsi de suite plus tard. En 1997, la Ville va éliminer les cloches de récupération destinées à la collecte sélective qui avaient débuté en 1996, mais on va terminer en 1997 des enlevés et on va intégrer à partir de 1997 les immeubles de cinq logements et plus à la collecte sélective. C'était un pare-bac de 64 litres à l'époque. Et ces cloches-là vont servir aussi, comme la photo où le montre, vont servir à Recupex pour récupérer les vêtements. Également, en 1997, en septembre, on va faire l'implantation de plus de mesures de biogaz ou LES pour le plan de gestion des biogaz au niveau de gestion des matières révisuelles. Et en 1997, à la fin septembre, c'est l'autre, il va arriver, dans le fond, la saga des biogaz. Donc, on va procéder à des mesures d'urgence pour évacuer des résidences du développement du Breuil du 29 au 30 septembre parce qu'il y a du gaz, du biogaz qui est décelé, qui a migré vers les résidences. Ça morce alors une séquence de construction pour la protection de puits. Donc, une construction de ligne de dégazage de 37 puits à l'automne 1997 qui va faire une frontière entre le développement du Breuil et également le lieu d'enfouissement sanitaire. Plus, en 1998, on commence l'implantation d'une trentaine de puits dans le fond, de dégazage sur le site du lieu d'enfouissement sanitaire. On prolonge alors en 1998 la ligne en ajoutant 29 puits au 37 puits de 1997 pour vraiment terminer la frontière entre le site de développement et le lieu d'enfouissement sanitaire. On amorce en 1998 la construction d'une station de pompage sur la rue des Zouniers et la mise en route en 1999 pour, dans le fond, le pompage actif des biogaz produits sur le site. Ici, c'est simplement une illustration de la ligne de sécurisation. Lorsqu'on parle de ligne de sécurisation, c'est vraiment une ligne de 66 puits qui longent dans le fond la frontière entre le développement du breuil et le lieu d'enfouissement sanitaire. Ce sont des puits très rapprochés, contrairement au puits de dégazage qu'on va retrouver sur le site, qui est la prochaine photo, donc qui sont très éloignées. Cette photo-là a été prise en 2012 à la fin de la fermeture du lieu d'enfouissement sanitaire et on a fait un petit clin d'œil pour dire que la faune fait un retour au niveau du site avec le chevreuil. Mais ce que vous constatez aussi, petit clin d'œil, c'est que le site d'enfouissement va, avec le temps, baisser et c'est pour ça qu'on a une flexibilité entre le puits. Donc, c'est pour ça que dans la deuxième photo, on voit une différence un lien flexible entre les deux effectivement. Donc, le site va perdre de sa hauteur. Maintenant, en 1998, c'est la distribution de composteurs domestiques en collaboration avec le Creux que vous connaissez tous très bien et la MRC de Coaticook et du Haut-Saint-François conclut une entente afin de devenir copropriétaire du centre de tri de récupération de la MRC de la région de Cherbourg qui avait débuté ses opérations en 1996 auxquelles Patrice a fait référence un peu plus tôt. En 1999, encore le soutien et la collaboration du Creux qui se poursuit et surtout tempête majeure, beaucoup de destruction d'arbres. Vous voyez sur les photos, particulièrement celle du bas du 5 juillet 1999, c'était du jamais vu. Donc, les branches sont formées en copeaux. Par contre, la tempête est arrivée le 5 juillet, c'était trop tôt pour être considéré comme le bug de l'an 2000. En 2000, maintenant, la récupération du bois et du métal de la terre et des matériaux secs se fait directement au LES et la demande est accrue. Et je vous rappelle que nous n'avons toujours pas d'éco-centre sur le territoire en 2000. Le compost de feuilles est distribué jusqu'en 2006 et le PGMR 2000-2003 est adopté par le conseil municipal. C'est donc le second PGMR dont la Ville se dote. 2001, maintenant, c'est la première rencontre annuelle des entreprises de récupération et de mise en valeur ouvrant sur le territoire de Sherbrooke. C'est une table de concertation qui est toujours active. C'est aussi la première édition de la grande tournée des ventes des barras. C'est une activité encore prisée au printemps et qui a beaucoup manqué aux gens en mode pandémique des dernières années. Il y a aussi la sensibilisation qui est faite à la collecte sélective et un projet pilote de collecte sélective pour les ICI, institutions commerces et industries. Ton micro, Patrice. Merci. En 2002, devant la popularité de la collecte des RDD, on vient ajouter des journées de collecte additionnelles. Donc, tout l'été, les citoyens ont la possibilité de ne pas porter les produits dangereux. Et je me rappelle très bien de la dernière année de collecte en 2002, en octobre, on avait reçu 600 personnes en quatre heures pour la participation des produits. Ça avait été une journée record. Également, on débute en 2003 avec un projet pilote de collecte trois voies. Donc, dans le secteur Montcalm, on compte déjà 800 habitations qui participent à cette collecte-là pour la collecte des matières organiques. Toutes les données recueillies lors de ce projet-là vont servir au déploiement plus tard de la collecte des matières organiques au niveau de la ville de Sherbrooke. Également, en 2003, on parle de l'ouverture de l'éco-centre Michel-Ledoux. Petite anecdote, à l'époque, en 2003, on n'était ouvert que trois jours semaine, ce qui va changer au cours de l'année. On est maintenant ouvert six jours semaine et c'est très populaire. Également, on débute la patrouille de sensibilisation environnementale qui commence à faire de la caractérisation des BAC et à faire de la sensibilisation. On poursuit avec l'application en 2004 de Botainvert qui regroupe toutes les bonnes habitudes pour faire une bonne gestion des matières résiduelles. Ce Bontainvert-là sera édité à plusieurs reprises par la suite. Également, à l'éco-centre, on commence à faire la gestion des technologies de l'information et des communications. On parle des ordinateurs, des imprimantes qui étaient à l'époque envoyées à l'école d'entreprise de la commission scolaire de Sherbrooke. En 2005, c'est le début de la collecte des RDD à l'éco-centre de Michel-Ledoux et le plan de gestion de matières résiduelles 2004-2008 est adopté qui compte 107 mesures et c'est un élément qui est maintenant rendu obligatoire par la loi québécoise sur la loi sur la qualité de l'environnement. et le respect de ses objectifs je recommence ma phrase oublier ma dernière phrase le plan de gestion 2004-2008 compte 107 mesures et c'est obligatoire par la LQE et ça respecte les objectifs de la première politique québécoise de gestion des matières résiduelles. 2006, on a parlé tout à l'heure le musée d'histoire fait référence à Rose Cohen donc c'est pas anodin que notre éco-centre le deuxième éco-centre porte ce nom-là donc on voit ici une photo de l'inauguration avec une comédienne qui a personnifié Madame Rose Cohen la comédienne est Madame Lysiane Galland bien connue à Cherbourg et on y fait référence dans la première partie à une recyclesse avant le temps donc c'est vraiment ce que nos collègues du musée d'histoire mentionnaient tout à l'heure et encore une fois je ne peux pas m'empêcher de le souligner on retrouve sur la photo le même Patrice que tout à l'heure mais aussi pour ceux qui sont peut-être plus familiers avec les éco-centres nous avons Marjolaine Bélanger sur la photo qui est maintenant responsable des éco-centres à la ville de Cherbourg donc ce sont des gens pour qui c'est une vocation de travailler dans ce domaine-là en poursuite de 2006 le règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles vivent entre autres à transformer des lieux d'enfouissement sanitaire en lieux d'enfouissement technique donc on est passé de l'ensevelissement au lieu d'enfouissement sanitaire et maintenant on s'en va vers les lieux d'enfouissement technique ce nouveau règlement vise entre autres à mieux protéger l'environnement et la sécurité des personnes les normes pour l'enfouissement des déchets sont beaucoup plus exigeantes comme exemple des membranes d'eau le contrôle des biogaz etc. et les LES et les LES ont donc à partir de 2006 trois ans pour devenir des LET maintenant pour 2007 pour ma part c'est l'année où je suis déménagée à Chervaux je fus donc surprise de constater que Chervaux qui était doté de collecte de matières compostables parce que c'est effectivement en 2007 la première année de la collecte de matières compostables avec entre autres aussi une organisation d'une journée sans sac de plastique bien c'est drôle ça peut avoir mis la table pour la nouvelle réglementation de bannissement des objets usagés 2008 maintenant c'est la mise en place de l'obligation de séparer les matières recyclables lors des événements et c'est aussi la mise en place de l'aide financière pour l'achat de couches lavables comme quoi le passé est souvent garant de l'avenir nous avons remis en place un programme pour les produits d'hygiène durable au courant de l'année 2021 et c'est aussi la mise en place d'un réseau de collecte des piles usagées en 2009 la ville cesse ses activités au niveau de son lieu d'enfouissement sanitaire dans le fond le lieu ne peut pas être transformé en LET de multiples raisons dont l'espace et la proximité aussi avec les résidences c'est alors qu'on a un contrat pour envoyer les déchets vers Saint-Étienne-des-Grais pour être éliminés devant le fait de transporter les déchets vers Saint-Étienne-des-Grais beaucoup de tollés de la population on reçoit beaucoup de tollés de la population vu qu'on doit envoyer des déchets vers Saint-Étienne-des-Grais et on s'ajuste pour compenser les gaz à effet de serre on va alors planter des arbres pardon on va alors planter des arbres pour compenser les effets de serre je recommence ma phrase je pense que je dois avoir le droit c'est bon donc devant l'atelier étant donné qu'on envoie les déchets à Saint-Étienne-des-Grais et que ça cause des gaz à effet de serre la ville va prendre acte et planter des arbres ma phrase est meilleure je pense vendue parfait également en 2007 en 2009 on va procéder au bannissement des bouteilles d'eau dans les bâtiments municipaux et on va procéder pour envoyer les déchets vers Saint-Étienne à l'ouverture du centre de transfert pour optimiser les transports ça c'est une photo du lieu d'enfouissement en 2009 ce qu'on remarque c'est dans le fond les travaux vont débuter de fermeture du lieu d'enfouissement vont débuter en 2010 à l'automne et de mai à novembre donc ils vont se terminer en 2010 en novembre 2010 et on va procéder à la fermeture du site soit en mettant une couche imperméable sur le site qu'on voit ici en beige donc on va venir recouvrir ça et venir en semencer pour s'assurer aussi que le lieu d'enfouissement soit dans le fond bien bien étanche pour la gestion des biogaz donc on va venir remettre des puits des biogaz ce qu'on remarque ici en noir un peu le lac noir ça c'est les feuilles donc c'est notre site de compostage des feuilles qui est toujours actif et en 2010 bien on crée la régie avec notre partenaire du Haut-Saint-François pour établir un un L.E.T. donc à Berry et qui également la raison c'est aussi l'objectif c'est éventuellement d'accès d'augmenter la capacité de 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 s'assurer pardon que ce soit que les déchets ultimes qui soient éliminés ou L.E.T. donc on veut mettre en place des procédés au niveau de Valoris pour permettre de recycler au maximum les matières c'est encore à moi en 2011 on fait la diminution de la fréquence de collecte on se rappelle la collecte est aux deux semaines on passe de deux semaines aux trois semaines durant l'été et au mois l'hiver petite anecdote au début on devait commencer au mois à partir de décembre mais en 2012 la ville vient modifier pour conserver une collecte aux trois semaines en décembre mais partir la collecte aux quatre semaines à partir de janvier jusqu'à mars également on a un projet de pilote en 2012 aux éco-centres de collecte du polystyrène afin de le valoriser en 2013 on fait l'installation de caméras dans les camions pour permettre aux opérateurs de valider lorsqu'ils font le déchargement des conteneurs et des contenants de pouvoir vérifier le contenu de la présence de BAC donc de présence de matière inappropriée ou appropriée on collecte alors les données puis lorsqu'on a la chance on transmet le tout à la patrouille pour faire la sensibilisation au niveau des citoyens lorsque des collectes dans ce que des matières sont inappropriées sont observées on débite aussi le transport des déchets à partir de 2013 de l'été 2013 vers le été de Burry et on fait un projet on complète la troisième année d'un projet pilote de collecte des matières compostables pour les mutuellement de six logements et plus qui vont amener le LET c'est un lieu d'enfouissement technique donc le T c'est pour technique tout à l'heure on parlait d'un lieu d'enfouissement sanitaire donc le projet pilote de collecte des matières compostables dans les mutu-logements va nous amener en 2014 à modifier la réglementation pour obliger la collecte des matières organiques dans les comptes d'eau de neuf logements et moins puis les immeubles de cinq logements et moins en 2015 c'est l'entrée en activité du centre de tri de Valoris et la mise en route des lignes de tri pour les CRD et les déchets Patrice y a fait référence un peu plus tôt dans la conception initiale de Valoris Valoris qui est un centre de valorisation des matières résiduelles qui a été innovant par son approche et peut-être même parfois en avance sur son temps et je fais un clé d'oeil parce que Mme Lefebvre vous êtes de celles que je vois dans mon écran donc vous comprenez très bien ce que je veux dire par là c'est aussi l'année où on fait la création de l'outil de tri interactif où vont les choses dans notre bac 2016-2017 bon outre l'adoption du PGMR 16-20 c'est le début du partenariat avec Festival et événements verts de l'Estrie Fave pour les intimes pour le développement d'outils d'aide et de formation destinés aux organisateurs d'événements Fave sachez que c'est un leg direct des Jeux du Canada de 2013 en partenariat aussi avec le Creu Estrie encore le Creu qui revient fréquemment dans l'évolution de la matière résiduelle à Sherbrooke il y a une étude sur les gisements des matières résiduelles générées par les ICCI afin d'établir des scénarios possibles de collecte et il y a aussi un projet pilote de valorisation de matelas aux éco-centres valorisation de matelas aux éco-centres qui est toujours effectif comme quoi le projet pilote peut souvent amener à développer une offre de services pérenne 2018 inclusion de critères d'éco-responsabilité au programme de financement des grands événements Sherbrooke et il y a aussi une aide financière aux organismes événementiels pour avoir l'accompagnement de FED donc c'est vraiment une année dans laquelle l'encadrement événementiel en gestion des matières résiduelles et l'éco-responsabilité a été fait c'est aussi le début de la réflexion à la ville pour valider la structure administrative en environnement avec la création en 2019 du bureau de l'environnement en 2019 la ville procède à la sensibilisation des commerces au niveau et de la population au niveau de la problématique des goblet jetables en collaboration avec le commerce Sherbrooke l'université de Sherbrooke l'université Bishop et l'organisme La vague on va alors mettre en place un programme d'accompagnement et d'aide financière et on va accorder à 10 commerces de Sherbrooke de l'aide financière pour qu'ils adoptent la tasse donc un gobelet consigné un gobelet consigné pour le café donc également en 2019 on commence le projet de collecte des matières compostables au niveau de 17 établissements scolaires publics je ne finis pas mes phrases excusez c'est un peu ça 2020-2021 implantation de la collecte des résidus encombrant sur demande donc sur inscription donc c'est la première année en 2020 on fait cette implantation le projet pilote aussi de collecte des contenants de verre par rapport volontaire je vois monsieur je vois monsieur volontaire oui monsieur Vigneault effectivement donc une incitation un début de pensée qui vient vraiment de la collectivité au niveau de l'implantation des contenants de l'apport volontaire pardon une aide financière aussi est accordée pour les produits d'hygiène durable ma collègue tout à l'heure en a fait mention on vient ici à inclure non pas juste les couches mais également les produits d'hygiène féminin donc durable à cette subvention là pour les citoyens la participation aussi on participe également aux audiences publiques sur l'état des lieux de la gestion des matières résiduelles donc aux activités également on dépose un mémoire pour mettre la position de la ville par rapport aux enjeux de la gestion des résidus ultimes et on fait une mise en oeuvre du projet à l'automne d'un projet de collecte des matières compostables pour les ICI dans certains multilogements et ICI et multilogements effectivement merci donc maintenant 2022 qu'est-ce qui nous attend bien un élément important la ville de Sherbrooke on va être en consultation volatif au PGMR mais ça donne bien c'est jeudi de cette semaine je ne vous comptera pas Fleurette que c'est arrangé avec le gars des vues la séquence de la conférence et la consultation donc la consultation aura lieu cette semaine donc jeudi de jour dès 13h ou de soir dès 18h30 toutes les informations relatives à comment entrer dans la consultation parce qu'elle sera en mode virtuel considérant les normes sanitaires en vigueur mais on vous invite tous à pouvoir y participer afin de nous exposer votre vision ou encore les enjeux que vous voyez en termes de gestion de matières résiduelles sur le territoire et en guise de conclusion maintenant que j'ai fait mon infopub pour notre consultation de ce jeudi les résultats significatifs que la ville de Sherbrooke les résultats significatifs que la ville de Sherbrooke obtient maintenant au niveau de la gestion des matières résiduelles viennent la combinaison de plusieurs initiatives mises en place au fil du temps et on espère avoir été en mesure de bien les mettre en lumière lors de cette conférence-là avec le prochain plan d'action 2023-2030 le prochain PGMR il est possible d'aller encore plus loin et l'avenir ainsi nous vous appartient on peut aussi faire un petit clin d'oeil ceux qui ont suivi les nouvelles en termes du rapport du BAP l'économie circulaire est mise de l'avant dans les rapports du BAP la réduction à la source la législation l'innovation donc ce serait intéressant de vous entendre sur ces éléments-là pour voir si notre futur PGMR répond à nos attentes collectives voilà ça fait ça fait le tour de notre présentation j'ai départagé mon écran c'est bien le cas oui merci on se rend compte que l'histoire c'est pas si loin que ça ou qu'on est un peu vieux quand on voit les bottins qu'on se rappelle d'avoir vu dans nos bureaux en 2004 est-ce qu'il y aurait des gens qui voudraient commencer avec une question pour l'équipe de la ville de Sherbrooke je vous laisserai peut-être Ingrid Ingrid probablement je vous dirai s'il y a des questions dans le chat parfait c'est bien je ne suis pas sûre que je les vois arriver à temps sont en ordre je pense que c'est Amélie Christelle Angèle Valérie François finalement t'es meilleure que moi Amélie bonjour bonjour merci pour la présentation j'étais curieuse d'en savoir plus sur Récupex par rapport au textile à savoir parce que je crois qu'à l'origine peut-être il y avait du textile usé qui était récupéré puis maintenant je crois que c'est plus le cas donc je me demandais qu'est-ce qui s'était passé parce qu'en appelant Récupex je crois qu'il n'y a aucun endroit qui recycle le tissu usé puis c'est une bonne proportion de déchets ultimes donc je me demandais où s'en allait Sherbrooke avec le textile je déciderais peut-être mon collègue Patrice je vais commencer un début de réponse Patrice va pouvoir compléter donc Récupex sa mission c'est de réutiliser les textiles et non effectivement de les recycler et c'est effectivement un enjeu qui n'est pas que propre à Sherbrooke mais qui est un enjeu provincial comment recycler ces fibres-là mais je ne sais pas Patrice c'est un complément sur la mission de Récupex à cet effet sans nécessairement parler de la mission de Récupex il y a certains tissus usagers qui peuvent se récupérer par contre la majorité effectivement comme Amélie mentionne n'est pas récupérable présentement puis c'est vraiment un enjeu qui n'est pas juste québécois mais qui est vraiment canadien présentement au niveau des textiles il n'y a pas de procédé de façon de valoriser ces matières-là ou d'y réutiliser malheureusement merci Amélie Christelle oui j'avais deux ou trois questions Patrice a dit tantôt en 1997 on a enlevé les cloches de récupération des déchets qu'est-ce qui a motivé cette décision-là les sites je peux parler Ingrid oui vas-y d'abord c'est qu'on allait vers vraiment une collecte pile mail donc les bacs 360 litres en apport à chaque logement dans un premier temps le deuxième temps c'est que les sites étaient très difficiles d'entretien donc on retrouvait d'autres matières que les matières à collecter donc il y avait des encombrants il y avait etc donc les sites demandaient beaucoup d'entretien ok je comprends puis j'ai cru qu'on prend le compostage des feuilles ça se fait toujours sur le chemin des pèlerins c'est encore là que ça se fait le site est encore actif mais le compostage des feuilles ne se fait plus là présentement il est envoyé via le contrat avec Valoris pour la gestion des matières organiques par contre il est toujours actif le site dans le sens qu'on pourrait le réutiliser pour le compostage des feuilles encore ok puis qu'est-ce qui a motivé de passer de la collecte des résidus encombrants à date fixe à le passer sur demande la collecte des résidus encombrants à date fixe on avait d'abord une difficulté avec avoir un entrepreneur parce que il se demandait à date fixe pour pouvoir faire toute la ville cinq camions sur trois semaines et là ce type de camion-là qui est à chargement arrière comme on a vu la plupart des municipalités vont commencer à procéder à l'automisation des camions donc à collecte par bac donc c'est pas maintenu ce type de camion-là cette flotte-là donc c'est plus rare ce qui est la difficulté de trouver un entrepreneur pour pouvoir faire le travail puis la deuxième chose qui nous a amené à considérer aussi une collecte sur inscription c'était qu'on réalisait qu'il y avait beaucoup de matières inappropriées qui étaient en bordure de rue on n'avait pas moyen de sensibiliser les gens lorsqu'on vient s'inscrire on a la liste des matières acceptées donc ça porte un questionnement au citoyen lorsqu'il s'inscrit qu'est-ce que je fais avec ma télé je ne peux pas la déposer donc là on peut aller sur le site internet de la ville et constater qu'on doit la porter à l'éco-centre ou dans un lieu c'est un peu dans cette optique-là qu'on est allé vers une collecte sur inscription Parfait merci Merci Christelle Madame Angèle Berger Oui bonjour la table de consultation des entreprises de récupération qui est-ce qui en fait partie quand est-ce qu'ils se réunissent de quoi parlent-ils sur quoi mènent-ils leurs décisions Donc description sommaire de la table des organismes de réemploi Patrice va bien être placée pour répondre à votre question Est-ce que c'est la table de réemploi ou c'est la table que tu mentionnais en 2003 la première fois je pense c'est ça Mme Berger veut savoir lorsqu'on a réalisé Effectivement moi j'ai fait référence à cette table-là donc peut-être distinguer les deux tables En 2001 vous avez mentionné que ça a commencé en 2001 Bien ça a commencé en 2001 ça s'est poursuivi dans le cadre du plan de gestion 2001 bien 2003 donc ça n'a pas été refait par la suite donc on n'a pas refait des ça n'existe plus cette table de concertation par contre c'est vraiment un bon commentaire parce qu'on réalise que le besoin est là et lorsqu'on a fait les pré-consultations à l'été 2021 pour la réalisation du plan de gestion c'était un besoin qui était mentionné de refaire cette table-là c'est tout oui c'est bon oui l'autre question au sujet de la récupération du verre ça n'a pas duré longtemps malheureusement pourquoi le verre ça n'existe actuellement il y a encore des sites de dépôt de verre volontaire sur le territoire il n'y en a pas beaucoup en tout cas dans les nations ici aux nations on n'en a pas vous avez tout à fait raison qu'il y a des sites qui sont des emplacements de la ville qui sont moins bien desservis et il va y avoir on le souhaite des ajouts dans les prochains mois la prochaine année pour mieux desservir le territoire mais le projet est toujours actif il y a toujours des sites de dépôt de verre si vous souhaitez sur le site de la ville de Cherbourg vous avez accès à une carte qui vous permet de les identifier pour peut-être trouver celle qui est le plus sur votre chemin pour d'autres certaines de vos commissions c'est loin on est conscient que la ville n'est pas complètement desservie et il y a d'autres sites qui vont suivre si on veut on espère merci c'est beau parfait merci beaucoup madame Berger Valérie Boisvert oui bonjour on a su il n'y a pas si longtemps que Estriade arrêtait de recevoir les poils ils n'ont plus de personnel pour être capable de les récupérer en fait puis les revendre ça m'apparaît quand même un tonnage potentiel qui va aller directement vers les éco-centres puis être jeté je ne sais pas si vous avez pensé faire quelque chose en lien avec ça je ne sais pas ce qui peut être fait mais c'est quand même assez majeur comme problématique nouvelle je ne sais pas Patrice si tu as un début de réponse à ça je n'aurais pas une réponse qui va nécessairement clore le sujet dans le sens que ce qu'on est en train de vivre présentement au niveau des électroménagers que ce soit les frigos que ce soit les poils etc c'est une responsabilisation des producteurs donc on se dirige vers ça et il y a un organisme qui s'appelle GoRecyc qui est mandaté par les producteurs pour mettre en place au niveau du Québec ce réseau donc la deuxième phase devrait toucher les frigos etc ce que vit qui est malheureux ce que vit Estriade c'est l'incapacité de pouvoir maintenir le technicien pour faire la réparation des objets et là je n'ai pas nécessairement de réponse à pouvoir donner on est au fait mais on est aussi en questionnement par rapport à ce qu'on peut faire par rapport à cette situation J'avais une deuxième question en fait je vous encourage à subventionner un petit technicien il me semble que ça ne serait pas si pire ça pourrait occasionner moins de tonnage dans nos dépotoirs mon autre question vous avez dit à la fin Madame Dubuc vous avez dit que les résultats significatifs qui sont obtenus à Sherbrooke grâce à tout ce qu'on a vu que vous avez fait mais moi je serais intéressée d'avoir un peu des comparaisons entre Sherbrooke et d'autres villes si on obtient des résultats significatifs on a-tu des chiffres qui nous comparent qui nous disent que oui dans certains aspects on est meilleur ou bien non on n'est pas meilleur je serais intéressée d'en entendre un petit peu plus là-dessus en fait je vais débuter une partie de réponse que mon collègue Patrice pourra compléter dans les notions puis il y a quelqu'un qui l'a mis dans la conversation là on est à une moyenne de 666 kg par habitant d'enfouissement ce qui comprend aussi la notion de l'enfouissement des CRD donc des réveillants rénovation construction rénovation démolition je suis désolée de même que les ICI et les éléments sur lesquels on a des pistes des grandes pistes d'amélioration sont clairement au niveau de la matière organique de l'ICI et du multilogement de même que la gestion des résidus du CRD construction rénovation démolition par contre si on se compare parce que votre question est surtout sur le comparatif mon collègue Patrice pourrait dire à quel endroit on se situe grossièrement peut-être parce que ce n'est pas des données qu'on a sous la main pour bien répondre à votre question ou encore pointer à quel endroit on pourrait trouver cette réponse-là Patrice je ne sais pas si tu es à l'aise de prendre une partie de cette réponse-là je peux prendre une partie de la réponse c'est dur de se comparer par rapport à d'autres municipalités mais lorsqu'on regarde le groupe des 1000 habitants et plus donc des municipalités de 1000 habitants et plus de 100 000 habitants et plus excuse-moi de 100 000 habitants et plus pardon on se compare très bien du fait qu'on a la collègue des matières organiques ils sont en train d'implanter la plupart des grandes municipalités la collègue donc nous on a déjà une historique de plus de 10 ans par rapport à la collègue donc qui est vraiment efficiente on est comparable à Lévis et à Gatineau qui ont eu eux aussi la collègue depuis plusieurs années donc mais c'est très difficile de se comparer parce que les données proviennent des lieux d'enfouissement sanitaire et c'est là qu'on peut se comparer et on les a une à deux années plus tard donc on a pu vous donner notre taux d'enfouissement de 666 kg de 2019 on devrait recevoir ceux de 2020 à partir de février donc on a un peu la difficulté à se comparer avec d'autres municipalités ce qu'on sait c'est qu'au Québec on a enfoui à peu près 700 un petit peu moins que 700 kg par habitant donc on est en deçà de la moyenne québécoise et je me suis permis de mettre dans la conversation l'hyper lien pour aller consulter sur notre site web le bilan sommaire 2020 de la gestion des matières individuelles qui peuvent vous permettre si ça répond partiellement à votre question Mme Boisvert ou d'autres de constater les différents chiffres en lien avec les matières individuelles pour Sherbrooke est-ce que vous avez d'autres questions Mme Boisvert non ça va merci parfait merci M. François Villeneuve oui bonsoir je voulais vous remercier pour votre présentation la présentation aussi de personnes avant sur l'histoire c'était fort instructif fort intéressant moi j'aimerais intervenir sur la situation actuelle et là je fais référence à une émission en jeu du 3 février dernier qui mentionnait le titre c'était quand le recyclage des uns devient les déchets des autres c'était assez débile de constater que nos déchets au Québec étaient mal souvent mal ils respectaient pas les normes les normes internationales pour le transport de ces matières là ailleurs il y avait énormément de déchets polluants à l'intérieur que c'était comment on appelle ça le terme contaminés merci il y avait énormément de contaminants dans nos déchets et là-dedans j'étais surpris quand même de voir le valoris c'était le seul site qu'on voyait au Québec dans le reportage c'était celui de la région de l'Estrie c'était pas plus récupestré qu'on voyait dans le reportage oui c'est ça c'était pas valoré c'était l'autre mais c'était M. Havard qui était là oui effectivement M. Havard l'ancien président de récupestré qui est le centre de tri des matières de l'Estrie où on a fait référence dans la présentation donc on apprenait là-dedans qu'il y avait énormément de produits qui étaient non vendus que ça s'accumulait de plus en plus que c'était un sérieux problème est-ce qu'effectivement là-dessus vous avez des réponses à donner sur cette question-là à savoir est-ce qu'on est en train de faire d'autres types de dépotoirs parce qu'on n'est pas capable de se défaire de vendre ces produits-là qui étaient censés d'avoir une certaine valeur de récupération et par rapport à je ne sais pas si vous l'avez vu l'émission en jeu sur les types de déchets qu'on accumule et sur les problèmes qui en résulent est-ce qu'effectivement on est en mesure nous à Sherbrooke de dire qu'on fait mieux que les autres à cet égard j'espère que oui parce que c'était désolant comme ça ne se peut pas de voir ces produits-là avant ça la Chine prenait à peu près tout ce qui avait sa planète jusque là à peu près 6-7 ans qui ont décidé que c'était fini puis là c'est rendu en Inde c'est rendu c'est épouvantable ce qu'on peut constater la lumière de cette émission-là est-ce que à Sherbrooke puis étant donné que c'était quelque chose qui était en rapport avec l'Estrie qui était entre autres énumérée dans les constats j'aimerais savoir c'est quoi nous est-ce qu'effectivement on est en mesure de pouvoir démontrer qu'on est mieux que les autres là-dessus les petits éléments qui pourront j'ose espérer vous sécuriser là-dedans Récupestrie en 2020 donc dans la dernière année a investi 2,8 millions en unités de trioptique donc un trioptique c'est ce qui permet outre le tri à la source qui est effectué par chaque personne dans sa cuisine qui permet d'assurer une qualité des matières ces investissements là qu'on fait Récupestrie dans la dernière année ont permis d'augmenter la qualité de la matière sortante donc que le tri étant de meilleure qualité les ballots produits sont de meilleure qualité mais juste peut-être pour bien mettre en perspective on voyait effectivement Récupestrie dans le reportage toutefois on ne ciblait pas Récupestrie comme étant d'emblée les fournisseurs de la matière finale qu'on voyait dans le reportage on faisait beaucoup référence à des centres de tri montréalais pour la petite histoire aussi l'opérateur qui a été ciblé dans le reportage et l'ancien opérateur de Récupestrie mais qui a été mis de côté je vais pas me tromper dans l'année mais entre 2016 et 2018 que Récupestrie a repris en charge les opérations donc c'est des éléments qui me permettent de croire sans dire que c'est 100% que 100% de la matière est parfaite mais le fait que Récupestrie a mis des investissements le fait qu'ils ont choisi d'opérer eux-mêmes leur centre de tri on le voit aussi avec les résultats en termes de qualité de la matière sortante mais encore une fois tout est tributaire de ce qui est mis dans le bac si nous à la maison si les entreprises ne mettent pas les bonnes matières bien assurément que le sortant ça va avoir un impact je ne sais pas si ça répond à votre question mais c'est vraiment un enjeu puis pourquoi Mme Lefeuille je vais vous céder la parole après mais c'est un enjeu aussi réglementaire c'est un enjeu réglementaire qui touche tout le Québec Patrice faisait référence à la responsabilité élargie des producteurs donc ça aussi ça va affecter comment la collecte sélective sera faite et comment elle sera encore mieux gérée dans le futur il y a de nouveaux règlements qui vont arriver Mme Lefeuille je vous cède d'une partie la réponse oui en fait dit l'essentiel moi je suis représentante de la ville auprès de Récupestrie donc je connais un petit peu le dossier effectivement je pense que si Récupestrie a été mis de l'avant c'est parce que on a eu justement un enjeu avec Ricova pour ne pas le citer qui n'a pas fait sa job qui est en opération à Montréal et qui ne fait pas plus sa job et donc c'est un peu ça la source du problème donc ce qui est dommage un peu dans le reportage l'enjeu c'est que ça donne l'impression que c'est comme ça partout actuellement et ça ne l'est pas et bon Ingrid a bien expliqué les investissements qui ont été faits qui fait que vraiment ça améliore la qualité de nos matières puis du coup les ventes sont je veux dire il y a plus de marchés à qui on peut amener la matière donc c'est vraiment en amélioration effectivement dans le reportage moi je ne faisais pas le rapprochement entre récupère puis ce qui se faisait par rapport aux déchets qui étaient transportés en Inde on voyait clairement que c'est deux choses distinctes mais c'était quand même notre groupe qui était là pour parler de la question de la récupération mais en tout cas je suis content d'entendre qu'il y a des choses qui se font et qui fait que nous ici à Sherbrooke ce n'est pas le cas c'est ce que j'entends aujourd'hui il y a un autre il y a un autre élément je pense qu'Ingrid tu en as Madame Dubuc vous en avez fait allusion que c'est partie de citoyens la question de la récupération du verre c'était une très 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 belle initiative au départ qu'effectivement on envoie le pas là-dedans et ça fait en sorte que le verre qui était contaminé ne l'est plus il n'est plus supposé moi ma question est la suivante moi on avait commencé nous à aller porter nos bouteilles il y a quelques temps avant que ça arrive à Sherbrooke on allait les porter à Saint-Denis de Brompton on avait des amis nous on a des amis à Saint-Denis puis on allait une fois de temps en temps on amenait nos bouteilles à Saint-Denis parce qu'il y avait là une récupération de verre non contaminé qui se faisait là la question par rapport à notre récupération maintenant à Sherbrooke que je trouve super intéressant puis effectivement il y a plusieurs places qu'on peut je trouve ça plate par contre que le monde se plaigne il y en a qui se plaignent à cause du bruit que ça peut faire mais il y a une réglementation qui a été mise en place pour s'assurer que cette récupération là se fasse dans les heures de jour c'est déjà un gros plus tant qu'à moi mais ma question c'est sur la récupération du verre ici à Sherbrooke est-ce que avec l'expérience maintenant qu'on a est-ce que le monde respecte d'emblée assez bien est-ce que c'est bien respecté est-ce qu'on se retrouve avec du verre quand même contaminé ou le monde respecte quand même ces sites de récupération de verre donc si je résume votre question est-ce que les sites que nous avons mis de mise en place sont contaminés par d'autres matières quand ils arrivent chez le valorisateur mon collègue Patrice va être bien placé pour répondre à cette question-là on a quand même quelquefois et malheureusement du contaminant surtout de la porcelaine de la céramique qui ressemble beaucoup à du verre qu'on retrouve dedans donc dans ce cas-là on n'est pas capable de vendre le verre mais il est quand même pris pour être trié et valorisé donc mais il y a encore quelquefois de présence d'autres matières ok merci 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 monsieur Villeneuve je regarde dans la j'espère que dans la conversation je n'ai pas échappé donc je n'ai pas échappé personne oh madame Boisvert vous avez relevé la main oui si il n'y a personne d'autre j'ai une autre question allez-y je me demandais l'ancien site d'enfouissement le LES est-ce que quelqu'un fait un suivi il doit avoir du Lexivia qui sort de ça parce que ce n'était pas aussi étanche que ce qu'on fait maintenant est-ce que quelqu'un fait un suivi parce que ça doit s'en aller dans le marais Réal Carbono ou quelque part pas loin de là je serais vraiment curieuse de savoir ça ok encore une fois il faut que je donne la réponse à mon collègue Patrice depuis 1995 on fait le suivi des eaux hydriques au niveau du lieu d'enfouissement sanitaire donc on s'assure qu'il faut comprendre un lieu d'enfouissement sanitaire c'est vraiment le procédé duquel on dit que le milieu va pouvoir prendre dans le fond le Lexivia etc donc par atténuation naturelle donc c'était la technologie qui était éprouvée jusqu'en 2006 2009 d'où l'importance des LET ont été pris mais au niveau du lieu d'enfouissement sanitaire on continue à faire le suivi des eaux hydriques donc souterraines également on fait même le suivi des eaux de ruissellement donc ça il n'y a pas de problème ce qu'il faut dire aussi dans nos travaux de 2015 de 1995 et de 2010 on est venu aussi recueillir tout ce qu'était le Lexivia en bordure de pente pour l'emmener vers la station de traitement des eaux usées de la ville qui est toujours en place d'ailleurs donc on fait encore le suivi puis on fait encore le suivi aussi du biogaz et de la ligne de sécurisation de tout ce qui est environnemental vous faites le suivi mais ça donne quoi le suivi c'est ça que je veux savoir il doit y avoir des produits toxiques qui se ramassent c'est correct c'est la vie c'était comme ça qu'on avait fait avant mais pas dans le marais dans le marais il n'y a pas de produit donc parce que qu'est-ce qui qui alimente le marais c'est les eaux de ruissellement soit du développement du breuil soit vers le cimetière Saint-Michel et d'un ruisseau qui était avant vers le parc Victoria donc c'est ça qui alimente les eaux les eaux par contre étaient déjà dans ce site-là faireuses donc on voit un peu d'orange mais c'est naturel donc ça vient vraiment du site Victoria par contre pour les eaux souterraines effectivement il y a eu un panache de contaminants qui a qui a affecté les eaux souterraines près du lieu d'enfouissement sanitaire vu que c'était un site par atténuation mais maintenant depuis que c'est fermé cette contamination-là est en diminution donc on voit vraiment la baisse mais malheureusement effectivement c'était la technologie qui était éprouvée dans ce temps-là Merci Mme Boisvert Il y a Réal Vigneault qui lève la main je voulais le mentionner tantôt Réal je suis désolée mais mon micro était resté fermé pendant que je parlais Je suis désolée je ne voyais pas tout le monde Ok alors j'ai la parole une petite minute premièrement il faut que je dise ce que j'ai trouvé super intéressant les deux présentations vraiment ça prend quelque chose sur l'histoire et l'histoire des déchets c'est quand même très important Deuxièmement je voudrais juste peut-être qu'on amène une petite précision sur la quantité de verre parce que tout à l'heure ça parlait du verre un peu la quantité de verre qui est récupérée et toute la quantité de verre qui va encore dans les sites d'enfouissement il ne faut pas oublier de donner cette information aussi parce que j'ai l'impression que beaucoup de monde pense que la plus grande quantité de verre est récupérée puis envoyée au recyclage je pense que ce n'est pas vraiment vrai ça l'autre élément c'est une question avec tout ce qu'on a appris par rapport à toute cette histoire là j'imagine qu'on s'est posé la question est-ce qu'on a trouvé la réponse pourquoi aujourd'hui on a encore un si gros problème à travers tout le Québec sur la gestion des déchets parce que c'est encore un drame on le voit dans les reportages on le voit partout alors ma question est c'est quoi le véritable problème est-ce qu'on est-ce qu'on est capable de le dire bien en fait moi j'aurais le goût de vous référer au BAP ce qu'ils ont fait dans la dernière année qui est l'état des lieux des résidus ultimes donc ça a permis de faire un tour d'horizon québécois des enjeux relatifs aux résidus ultimes et ils ont fait des recommandations bon j'ai fait très 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 sommairement référence dans la présentation mais je vous inviterais monsieur Vigneault à aller consulter le rapport du BAP qui met en lumière les choses qui sont améliorées au plan provincial parce que vous l'avez bien dit ce sont des enjeux qui nous touchent nous individuellement mais surtout nous collectivement donc c'est un rapport qui a été déposé il y a quelques semaines par le BAP auprès du ministère de l'environnement et qui devra prendre acte de ce rapport-là pour voir s'il y a des modifications réglementaires des modifications des incitatifs financiers de quelconque manière donc je vous invite vraiment à aller voir le rapport du BAP ça va bien répondre à votre question qui est de portée provinciale moins que de portée simplement Sherbrooke oui je l'ai vu quand même en partie je l'ai regardé mais quand même à Sherbrooke on a le même problème quand même il faut faire face au même problème donc il faut se poser la même question aussi tout à fait c'est aussi pour cette raison-là qu'on a un plan de gestion des matières résiduelles et qu'on vous invite à participer aussi aux consultations publiques de ce jeudi s'il y a des éléments auxquels on n'a pas pensé dans le projet de plan de gestion des matières résiduelles par rapport à différents enjeux qui traitent de ce sujet-là c'est aussi ce qu'on veut entendre jeudi prochain donc après demain ok et pour répondre à la question du vert en deux mots on a à peu près je te dirais entre 20 et 30% du vert qui est collecté par rapport volontaire présentement de ce qui est produit à Sherbrooke mais ça reste encore une estimée on est en train de calculer les chiffres pour l'année 2021 et le reste va à l'enfouissement le reste va à Récupestrie qui lui présentement effectivement doit avoir le vert à l'enfouissement parfait donc j'ai Robert Léo Gendron oui moi à part de de ce qui va se passer jeudi est-ce qu'on peut contacter Mme Dubuc ou d'autres personnes dans votre équipe M. Jarbonneau parce que j'ai beaucoup de questions mais je trouvais que en tout cas c'est pas trop à l'aise de les poser comme ça c'est des questions à longue élaboration dans mon cas et j'ai aussi plusieurs suggestions mais en dehors de jeudi qui sera une consultation avec encore beaucoup de monde probablement comment on peut vous rejoindre parce que j'ai vraiment plusieurs idées que c'était des années que ça m'intéresse tout ça en fait je vais commencer la réponse Patrice et tu compléteras il y a toujours possibilité si vous avez des éléments par écrit que vous souhaitez envoyer que vous pensez que c'est pertinent ben envoyez-le à l'adresse environnement cherbrot.ca et on va s'assurer que ça aide du côté de l'équipe de la gestion des matières résiduelles donc c'est une façon on appelle ça un mémoire mais le mémoire n'est pas besoin d'être une thèse de 50 pages de doctorat ça peut tenir dans un courriel avec des questions des suggestions et ça fait très bien le travail l'important c'est qu'on puisse capter vos préoccupations par les différents moyens donc un courriel pour faire référence sur le mémoire ou encore de participer Patrice complément là-dessus non tu as très bien résumé j'ai vu qu'il y avait un autre collègue Anne-Sophie donc écrivez environnement en commercial si vous avez besoin de quelqu'un pour vous parler ben notre collègue va vous contacter il n'y a pas de problème merci madame Godbout bonsoir ben peut-être quelques commentaires puis pourquoi pas une question j'ai beaucoup de gratitude d'avoir investi mon temps dans cette soirée ce soir franchement bravo aux organisateurs aux personnes qui ont initié ce partenariat-là aux partenaires à la Sèv pour vraiment avoir initié ça le MISP le Creux la ville de Sherbrooke je ne sais pas si on se rend compte mais c'est vraiment un partenariat en tout cas qui est très complémentaire ce soir on a moi je trouve qu'on a eu vraiment des présentations de qualité c'est un beau portrait de toute l'évolution de la gestion de nos matières résiduelles on a même vu des photos de 1993 de Patrice Charbonneau donc juste juste pour ça ça valait la peine on parlait de toute l'importance de l'histoire de comprendre d'où on vient de toute cette évolution-là donc moi j'ai appris plein de choses il y avait plusieurs anecdotes aussi qui étaient comme intéressantes de se faire rappeler ou de se faire amener à la mémoire donc je trouve qu'il y a une belle évolution puis il y a des belles réussites aussi dans les dernières années puis il faut le reconnaître peut-être pour rebondir sur l'ancien site d'enfouissement qui est près justement du marais Réal-Carbonneau est-ce qu'on peut penser que ce site-là un jour par exemple pourrait être réaménagé et ouvert pour je ne sais pas des sentiers ou des trucs comme ça donc c'est une question que je me posais s'il pouvait y avoir comme une espèce de réhabilitation sur le long terme d'un ancien site d'enfouissement donc en terminant encore une fois bravo vraiment une belle soirée on a appris plein de choses merci beaucoup à tout le monde merci pour la question je vais quand même céder la réponse à Patrice plus précisément parce qu'il y a vraiment des critères et des années à tenir en considération avant de faire quoi que ce soit sur un site Patrice je vous dirais à long terme mais long terme donc je devrais être à la retraite parce que ça va arriver mais effectivement le site pourrait être réaménagé présentement on a encore du biogaz on doit encore dans le fond ce qu'on a nous on doit faire comme suivi présentement c'est qu'on extrait le gaz le biogaz mais on doit venir changer des pluies occasionnellement on vous a parlé tout à l'heure que le site s'efface et là on vient reforer etc donc à court terme je dirais que c'est pas possible mais à long terme effectivement c'est un peu ce que l'optique c'est de faire un parc du lieu d'enfouissement sanitaire donc mais c'est à long terme je vais être à la retraite est-ce que moi je vais être à la retraite Patrice ? oui je pense que toi tu vas pouvoir assister à ça effectivement c'est bon c'est la première fois que je dis le mot retraite dans une rencontre merci pour la réponse Patrice c'est apprécié merci pour la réponse madame Godbout je vois dans le chat qu'il n'y a pas d'autres questions je ne vois pas de main levée puis de toute façon Jacinthe je pense qu'on a atteint aussi notre temps d'antenne qu'on s'était donné oui je te recèderai la parole très rapidement Karine a d'ailleurs fait une belle conclusion bravo pour les conférences c'était vraiment très intéressant c'est toujours à ce moment-là que le chat se fait bouger donc c'était la première comme on l'avait dit dès le départ de quatre nouvelles conférences sur l'histoire et l'environnement donc restez à l'affût des prochaines mais on a vos contacts il y a moins de monde dans la salle fait que j'ai l'impression de m'adresser à moins de gens mais ceci dit on va envoyer un message demain à tous les participants on va remettre je prends la peine de le mentionner je pense que vous allez être contents les gens de la ville qu'on mette quand même le lien vers le zoom pour le PGMR de jeudi le rappel de cette information-là puis on a vos inscriptions aussi pour les prochaines conférences nous on va rendre cette conférence-là disponible sur notre chaîne YouTube je ne sais pas quelle méthode les partenaires souhaitent utiliser le musée la ville de Sherbrooke pour le faire mais nous en tout cas ce sera présent donc des liens pourront être faits puis merci encore à tous ceux qui ont tous les participants il y avait des beaux échanges ça fait partie je veux juste présenter c'est une partie mais les questions ça a bien enrichi la fin de ces présentations-là et je pense que ça fait le tour je vous souhaiterais une belle soirée pour la suite et puis on va se voir si vous êtes présents le 22 mars pour la prochaine conférence sur les chemins de l'eau donc merci tout le monde oui je pense que tout est c'est des merci et des bravo à la fin donc bravo encore j'essaie d'enlever les personnes qui sont encore là bon c'est pas grave j'y arrive pas je vais fermer l'enregistrement j'ai reçu j'ai reçu j'ai reçu j'ai reçu